Je viens de fusionner deux de mes maisons. Podcast Science est enfin au Palais de la Découverte. Podcast Science est enfin au Palais de la Découverte. Podcast Science est enfin au Palais de la Découverte. On fera une petite pause pour voir où en sont les dessins. Il y aura une deuxième partie sur l'utilisation des oeufs en dehors des cuisines évidemment. Parce que ça tout le monde sait qu'on peut les manger. Vous verrez que l'imagination ne manque pas. On aura Imen qui nous parlera de leur utilisation dans les labos. Ludo qui va utiliser l'oeuf pour présenter la fameuse poussée d'Archimède. Et enfin Claire qui va nous dévoiler tous les secrets de la peinture à l'oeuf. Et on pourra même faire de la peinture à l'oeuf à la fin de l'émission. Troisième et dernière partie, les réponses aux questions que vous ne vous êtes jamais posées. Enfin, j'espère pour vous. Topo abordera un sujet, je ne dévoile pas, un sujet bien topesque. On peut dire ça comme ça. Il a réussi à trouver du crade dans les œufs. Johan abordera une question essentielle. Alors, je ne sais pas exactement quoi, mais des œufs dans la Station Spatiale Internationale, qui est pour le moins un lieu inattendu pour avoir des œufs. Manu va nous expliquer pourquoi un œuf cuit tourne mieux qu'un œuf cru. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous déjà constaté, mais il va nous expliquer pourquoi physiquement ça fonctionne. Et enfin, Billy va répondre à une question qu'on s'est tous déjà posée un jour, qui est pourquoi les êtres humains ne pondent pas d'œufs. On s'est tous posé, je pense. Et alors, n'oublions pas, pendant toute l'émission, on va l'avoir Stéphanie, qui va nous faire des petites minutes nécessaires, ou pas, on ne sait pas, tout au long de l'émission. Et à la fin, restez jusqu'au bout, puisqu'elle va quand même apporter la réponse à la seule question qui est vraiment essentielle sur la question des œufs, de l'œuf ou de la poule, qui est arrivée en premier. Rappelons que nous avons quatre dessinateurs qui vont illustrer en direct. Nous avons Cam, voilà. Valentine Delattre, je ne sais pas s'il y a... Oui, voilà. On dit Valente, ça te va. Non, parce qu'à chaque fois, il y a des pseudos, tout ça, j'essaie de ne pas m'emmêler les pinceaux. Inti, ça je connais, et Héloïse Chochoua, donc merci à eux. Il y en a quand même, Inti qui nous vient de Belgique, les autres, je ne sais pas, mais c'est bien, c'est sympa. Et on fera le point régulièrement sur leur dessin. Je propose de démarrer tout de suite avec la vidéo d'Irene. Bonjour, je me propose de vous expliquer comment les poules fabriquent les œufs. Chaque fois que je ramasse un œuf dans mon poulailler, je me demande comment c'est possible. Comment une poule peut-elle produire un tel objet tous les jours ? Alors, il n'y a pas lieu de réinventer la roue, il y a sur Internet et YouTube en particulier des super vidéos qui expliquent très bien les grandes lignes du processus de la fabrication. Il y a même des vidéos qui montrent le moment de la ponte, quand l'œuf sort de la poule. Mais je vais aller un peu plus loin avec vous parce que le processus général est fantastique et les détails aussi, notamment comment la coquille se forme. Alors, commençons par quelques faits intéressants, mais pas toujours bien connus. Chez la poule, seul l'ovaire gauche est développé. Le droit est atrophié, ce qui est vrai chez de nombreuses espèces d'oiseaux d'ailleurs. Sur ce schéma ici, on voit à quoi ressemble l'appareil reproducteur des poules. Finalement, pas trop différent de chez nous les nanas. L'ovaire, puis un réceptacle pour recueillir les ovules. Un long tube contourné qui se termine par l'utérus et le vagin. Vagin qui débouche dans une cavité appelée le cloaque. Alors, les poules et les coques n'ont pas d'organe sexuel externe. Une anecdote, la taille des testicules chez le coq varie suivant l'espèce, l'individu et la saison. Ils augmentent jusqu'à 460 fois de volume pendant la période de reproduction et en fonction de la durée d'ensoleillement. C'est vrai chez tous les oiseaux. Et par exemple, le volume des testicules d'un moineau passe de la taille d'une tête d'épingle à celui d'une cerise. Heureusement, messieurs, que ce n'est pas vrai chez vous. Bref, pour s'accoupler, le coq monte la poule par l'arrière, puis se balance sur le dos de sa partenaire. Les deux oiseaux placent leur queue sur le côté, retournent les plumes situées autour du cloaque, puis mettent en contact leur cloaque, le mâle transférant dans l'orifice génital femelle une goutte de son sperme. On appelle ce processus très rapide, ne durant généralement que quelques secondes, le baiser cloacal. Le mâle vient presser les lèvres de la sortie de son cloaque sur celui de la femelle. Allez voir sur YouTube, franchement, moi, je trouve que ça ne fait pas vraiment envie. Je crois que Darwin, il avait vraiment raison, parce qu'à part le but avoué par l'évolution de se reproduire, je ne vois pas bien l'intérêt. Le coq monte sur la poule en lui sautant dessus. La force a resté sur place en lui tirant les plumes du cou. Il se frotte et pof, c'est fini en quelques secondes. Je ne suis pas sûre que la poule ait pris son puy. Mais bon, je ne suis pas une poule. Alors, chez la poule, ce même cloaque sert à déféquer. Et nous verrons plus tard comment un œuf ne vient jamais en contact avec le caca de la poule. Elles sont malignes, vous allez voir. Vous le savez probablement, mais une poule va pondre ses œufs même si elle n'a pas été fécondée par un coq. C'est comme ça d'ailleurs que l'on peut avoir des poules chez soi, récolter des œufs, mais ne pas entendre hurler ce coq tous les matins. Et surtout, ne pas se voir envahie par des poussins adorables. Sur ce schéma ici, on voit donc que la vie de la poule commence bien évidemment en tant que poussin. Et puis, notre poulette commence à faire des œufs vers l'âge de 5-6 mois. L'œuf est généralement pondu en début de matinée. Il est de taille bien moindre que ceux pondus par une poule plus âgée. C'est très mignon, ces petits œufs. Alors, tous les jours, l'eau verte va produire un ovule qui est bien le jaune d'œuf. Il faut ensuite 26 heures pour terminer l'œuf. Donc, on voit ici l'œuf qui progresse dans l'appareil reproducteur jusqu'à la ponte. Parfois, le délai entre la ponte de l'œuf et le début de la fabrication d'un nouvel œuf n'est que d'une heure. Donc, une poule peut pondre un œuf toutes les 27 heures. Les poules d'élevage vont pondre environ 300 œufs par an. Elles pondent beaucoup moins en hiver quand la durée d'ensoleillement est plus courte. Par comparaison, nos pentades ne pondent environ que 100 œufs par an. Donc, les œufs de pentades reviennent plus chers aux éleveurs. Et c'est pour cela que l'on mange des œufs de poule pour nos omelettes. Les poules ne peuvent pas avoir de jumeaux. Si deux jaunes d'œufs peuvent se trouver dans un même œuf, il est en revanche impossible pour ces deux poussins de survivre. Ils se développent bien ensemble, tout va bien, dans la même coquille, tout est tranquille. Mais c'est au moment de sortir, quand l'un des deux casse la coquille avec son bec, qu'ils vont se battre pour sortir en premier. Et ils en meurent, inexorablement. Incroyable ! Le sexe des poussins est déterminé dès la formation de l'ovule dans l'ovaire de la poule. Par comparaison, chez les humains, c'est l'homme qui, avec son spermatozoïde, apporte ce fameux chromosome X ou Y qui détermine le sexe du bébé. Eh bien, ici, chez la poule, c'est la poule et pas le coque qui apportent, on va dire, ce chromosome féminin ou masculin. Les œufs de poule, si jamais vous vous êtes posé la question, peuvent sortir par le bout le plus pointu ou par l'autre bout plus évasé en premier. Et oui, et ceci n'est pas vrai chez toutes les espèces d'oiseaux. Enfin, je voulais vous dire aussi que les poules adorent manger leurs œufs. Et d'ailleurs, elles adorent le poulet. Alors ici, ce schéma, nous avons un schéma d'œufs de poule. On a d'abord la coquille externe et dure, puis deux membranes fines et souples. Et entre ces deux membranes, on trouve du côté large de l'œuf, une poche à air pour faire respirer les poussins et qui augmente de volume avec le développement du bébé. Attachées à la membrane interne, on a les chalases, qui sont des membranes torsadées qu'on peut voir quand on casse des œufs et on y reviendra. Et puis, on a une nouvelle membrane, la membrane viteline, dans laquelle se trouve le jaune d'œuf, qui n'est pas autre chose qu'on l'a vu, l'ovule pondu par les ovaires. Le jaune d'œuf est entouré par un gel, le blanc d'œuf, qui est composé de gels de différentes viscosités. On a d'abord un gel moins visqueux, moins épais, au plus près du jaune, et un gel plus liquide à l'extérieur. Alors voyons donc comment se forment ces œufs. En revenant un petit peu sur l'appareil reproducteur de la poule, d'abord, on a l'ovaire, donc cet organe qui fabrique les ovules, comme chez la femme. À la naissance, la poule a un nombre fixe d'ovules. Et donc, tous les jours, un ovule va commencer un processus qui se terminera avec la ponte de l'œuf. Donc, ce petit ovule, il grandit dans l'eau verte, en accumulant des protéines et des lipides. Et en fait, il va valoir 60 jours de maturation pour que cet ovule se forme. Et puis, ensuite, il est expulsé de l'eau verte. Donc, il y a production d'un ovule, donc d'un jaune d'œuf, environ tous les jours. Par comparaison, chez la femme, c'est une fois par mois. Il est recueilli par une sorte d'entonnoir. Et dans l'entonnoir, il va y avoir formation d'une membrane, une membrane viteline, donc, très fine, claire, qui entoure le jaune. Et cela va prendre environ 15 minutes. Et puis, l'ovule va continuer son trajet dans ce long tube, l'oviducte. Ce trajet qui dure entre 24 et 26 heures, pendant lequel le jaune d'œuf va s'entourer du blanc, puis de la coquille. Donc, cet œuf continue son trajet. Poussé par les contractions musculaires de l'oviducte, le jaune s'entoure donc d'abord d'un amas de protéines qui sera le blanc de l'œuf, qui est composé d'environ 75% d'ovalbumines. Ces protéines, elles forment donc un gel épais autour du jaune. Et c'est pour cela que le jaune et le blanc restent ensemble au cours du transit, maintenu par les parois souples de l'oviducte, et ce, donc, avant que la coquille se forme. Alors, cette phase de formation du blanc d'œuf, elle dure 3 à 3h15. Et notre œuf poursuit sa route. Il va arriver dans une autre partie du tube. Et là, ce sont les deux membranes qui sont formées, celles qui vont entourer les protéines du blanc. On les appelle les membranes coquillères. La membrane interne comporte des fibres protéiques qui sont intriquées avec celles de la membrane externe. Et c'est ce qui assure l'ancrage du contenu de l'œuf à la coquille. Car c'est sur la membrane externe que va s'effectuer la formation de la coquille, la minéralisation de la coquille. Donc, la phase de formation des membranes coquillères dure 1h à 1h15. Avant que l'œuf ne parvienne dans l'utérus, en fait, la formation de la coquille, elle commence. Donc, la minéralisation, elle commence au niveau de la membrane externe avec la cristallisation du carbonate de calcium. La coquille est en effet constituée essentiellement de carbonate de calcium. On va d'abord avoir des sortes de petits cônes qui se forment et qui constituent en fusionnant une couche palissatique très compacte. On voit ici, en haut à droite, sur un cliché pris en microscopie électronique, cet aspect en palissade. La fabrication est en fait en trois phases. La première, c'est donc le dépôt du carbonate de calcium entre les fibres de la membrane externe. Puis, il y a formation de cristaux qui s'orientent verticalement pour former la palissade. Puis, le tout est recouvert d'une fine couche protéique qui donne à l'œuf sa douce texture. Alors, ce processus de minéralisation, il est probablement déclenché par le stimulus mécanique qui provient de la distension de l'oviducte. À ce stade, nous sommes à environ 5 heures après l'ovulation et l'œuf a parcouru environ 50 cm. Il est prêt à pénétrer dans l'utérus. En fait, il a encore un aspect ridé parce que ce blanc, il n'est pas bien hydraté, il n'a pas beaucoup de volume. Alors, que se passe-t-il dans l'utérus ? Eh bien, il y a justement hydratation du blanc qui fait apparaître les différentes couches visibles dans l'œuf achevé. Donc, ce blanc épais, ce blanc liquide en position plus externe et l'échalase. Donc, l'échalase, elles aussi, elles apparaissent. Ce sont ces membranes torsadées, donc faites d'albumines qui stabilisent la position du jaune d'œuf à l'intérieur de l'œuf. Elles sont le prolongement de cette membrane viteline qui entoure le jaune d'œuf dont je parlais il y a quelques minutes et qui rattachent cette membrane viteline aux membranes coquillères. Alors, cette membrane, elle est torsadée parce que l'œuf tourne au cours de son trajet dans l'utérus. Mais l'échalase joue le rôle d'un axe de rotation. Le but du jeu, c'est de garder la position de l'embryon du poussin quand il y en a un, quand l'œuf a été fécondé, toujours en haut. En gros, le blanc tourne, mais pas le jaune et le poussin n'a pas de vertige. Voilà, ensuite, les protéines vont absorber de plus en plus d'eau, le tout va gonfler et la coquille va continuer à se former, notamment par l'accumulation des cristaux minéraux. À ce stade, l'œuf est encore mou, la coquille n'est pas dure. Il est parfois aussi expulsé accidentellement par la poule en début d'un cycle de ponte, par exemple après l'hiver. Cet œuf, il a, à ce stade, 10-12 heures après l'ovulation et le contenu, lui, de l'œuf, il est bien en place, même si la coquille n'est pas bien dure. Quelques précisions aussi, ce sont des glandes situées dans la paroi utérine qui sécrètent le calcium qui est apporté par le sang de la poule. Donc ce calcium, il va former des cristaux et il vient, ce calcium, de l'alimentation, donc de l'alimentation de la poule, mais il est aussi stocké dans le squelette parce qu'en effet, la poule doit renouveler totalement son calcium sanguin toutes les 12 minutes et ce, pendant toute la nuit. Alors d'abord, c'est donc l'intestin, la nourriture de la poule qui apporte ce calcium, elle se nourrit, mais en fait, en fin de nuit, au moment où l'appareil digestif est vide et qu'il n'y a plus de calcium dans le sang, c'est le squelette qui participe au don de calcium en fait et qui va produire du calcium qui est quand même apporté par le sang jusqu'à l'utérus. J'ai trouvé que l'arrêt de la croissance de la coquille est aussi intéressante. L'utérus de la poule voit sa concentration en phosphate augmenter et ce, par régulation hormonale, par stéroïdes ovariens. Et c'est ce phosphate qui vient stopper la croissance des cristaux de carbonate de calcium. C'est d'ailleurs pour cela que la couche supérieure des coquilles d'œufs renferme plus de phosphate que la partie interne. Ensuite, se produit la pigmentation de la coquille qui, elle, se fait au niveau des cristaux aussi. Donc, les pigments dérivent de l'hémoglobine des oiseaux qui est transformée par les cellules utérines. Alors, ces pigments, quand ils sont présents, il existe des œufs de poule qui sont très blancs parce qu'il n'y a pas de pigments. Donc, les pigments, ils sont ou bleus ou bruns. Et le bleu s'étaille sur toute la coquille. C'est le brun qui vient apporter toutes les nuances de couleurs. Et puis, on l'a vu, donc, il y a ensuite une cuticule organique qui vient recouvrir toute la coquille et qui apparaît après le stade des 22 heures. Et puis, c'est la ponte. Alors, ce n'est pas le propos ici de décrire la ponte, mais on peut quand même dire qu'il est plus facile de pousser un œuf grâce aux contractions musculaires quand les contractions s'effectuent sur la partie pointue de l'œuf. Donc, la partie évasée de l'œuf, lorsque l'œuf transite dans l'oviducte, c'est la partie évasée qui est en premier. Et pourtant, parfois, au dernier moment, l'œuf se retourne et c'est la partie pointue de l'œuf qui sort en premier. Et voilà. Et au fait, pourquoi les œufs de poule ne sont-ils pas ronds ? Eh bien, c'est pour qu'ils ne tombent pas du nid. Et puis aussi, comment les poules font-elles des œufs qui ne sont pas contaminés par les matières fécales au moment de la ponte ? Franchement, à mon avis, c'est impossible à comprendre sans un schéma que je vous mets ici. Alors, en fait, on voit bien en haut, l'oviducte et l'intestin débouchent tous les deux sur le cloaque qui est en forme de tube. Donc, la poule, au moment de la ponte, change la forme de ce tube par une invagination pour créer, au final, une sortie spéciale pour l'œuf. Donc, elle crée cette invagination, elle rentre la paroi du cloaque comme on le ferait avec un doigt de gant. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas contact entre l'œuf et les matières fécales. Voilà. J'espère que ces quelques minutes vous auront suffisamment intrigués pour que la prochaine fois que vous mangez un œuf, vous pensiez aussi à la poule qu'il a pondue. Ah, et dernier détail, si vous achetez des œufs, veillez à ce que le numéro imprimé sur la coquille commence par un 1 ou un 0. Car dans ce cas, l'œuf vient d'une poule élevée à l'air libre. un 2 signifie une poule hélas enfermée dans une batterie d'élevage. C'était l'intervention d'Irene. Donc je vous avais dit spécialiste de la question. Je ne sais pas si c'est en observant ces poules ou en se renseignant. Je pense que c'est un peu les deux qu'elle a pu nous raconter tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une réponse à une question que je me suis posée plein de fois. J'ai cherché l'information partout et je ne l'ai jamais trouvée qui était est-ce que c'est le bout pointu ou le gros bout qui sort en premier. Et bon, elle a une réponse donc ça me fait plaisir. C'est celle que j'avais en tête. Donc je suis content. On passe à une petite brève de Stéphanie ? Oui, alors moi, ce que je voulais faire là, c'est rebondir sur ce que nous a dit Irène à propos des chromosomes de la poule. La poule avec un grand P, l'espèce Galus, Galus domesticus. Alors vous savez peut-être que chez les humains, il y a quelques différences entre les hommes et les femmes. Je pourrais vous en parler en détail après si vous voulez. Mais une de ces différences concerne les chromosomes. Alors nous avons tous, hommes et femmes, 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes dans nos cellules. Mais il y a une différence au niveau de la 23e paire. Il s'agit de la paire de chromosomes sexuels. Alors chez les femmes, ces deux chromosomes sont identiques. Ils ont la même forme, une forme de X et la même taille. Et en plus, ils contiennent les mêmes informations génétiques. Tandis que chez les hommes, les deux chromosomes sexuels sont différents. Ils ont un chromosome X comme nous et le deuxième chromosome de la paire est plus petit. Il n'y a pas les mêmes informations génétiques dedans. Alors il a quand même une forme de X, mais on l'appelle Y pour le distinguer de l'autre. Donc on dit que les femmes sont XX et les hommes XY. Et bien chez la poule Gallus-Gallus, comme chez la plupart des autres oiseaux, c'est différent. C'est la femelle qui a deux chromosomes sexuels différents et le mâle qui a deux chromosomes sexuels homologues. Et alors pour les distinguer des nôtres, il fallait bien leur trouver un petit nom. Du coup, les chercheurs ont pris les lettres qui restaient autour un peu de XY. Donc comme ça, c'était déjà pris. Donc ils ont pris ZW. Et donc on dit chez les oiseaux que les femelles sont ZW et que les mâles sont ZZ. Du coup, je suis allée voir si Zizi Top avait choisi ce nom-là en rapport avec ça. Ben non, en fait pas du tout. Bon bref, c'était juste, ça m'a intriguée. On ne sait pas pourquoi ils s'appellent comme ça. Bref, revenons à nos poules. Donc, une différence au niveau des chromosomes sexuels avec nous, les humains. Mais ce n'est pas tout. il y a aussi une autre grande différence, c'est que la poule et le coq possèdent plus de chromosomes que nous. 39 paires de chromosomes chez Galus Galus contre seulement 23 paires chez Homo sapiens. Alors oui, c'est dur à entendre, je sais, c'est pas évident, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que les chromosomes des poules sont petits. Alors elles ont 9 paires de chromosomes qui ont à peu près la même taille que les nôtres et elles ont 30 paires de petits chromosomes qu'on appelle microchromosomes. Donc au final, si on compare la longueur de tous nos chromosomes mi-bout à bout, on sort vainqueur puisque les chromosomes de la poule représentent à peine 40% de la longueur des chromosomes humains. L'honneur est sauf. Merci, c'est assez amusant comme angoisse, ça ne me serait jamais venu à l'idée, mais d'accord. Le ver de terre, il a moins de chromosomes. Ça me foutrait des complexes. Bien, alors on passe à mon intervention qui est parfaitement prête comme vous pouvez le constater. Donc sur la forme mathématique des œufs, alors il y a un mot pour parler de la forme des œufs, on dit que les œufs c'est ovoïdes et on est super avancé comme ça, puisque quand on regarde toutes les formes que peuvent prendre des œufs, on est très très avancé et on sent que c'est quelque chose de très précis ovoïde puisqu'un œuf peut ressembler à peu près à n'importe quoi. Alors bon, surtout quand on regarde les œufs en dehors des oiseaux, mais même quand on regarde que les œufs d'oiseau, même quand on regarde que les œufs d'oiseau, c'est deux tailles, bien sûr, ça on pouvait s'en douter, mais deux formes. Alors, comment on peut décrire la forme d'un œuf mathématiquement ? Bon, il y a une première remarque à faire qui est que c'est ce qu'on appelle une surface de révolution. Une surface de révolution, c'est on prend une courbe, on la fait tourner autour d'un axe et on obtient une surface. Par exemple, si je prends un cercle et que je le fais tourner autour d'un diamètre, j'ai une sphère. Si je prends une droite et que je la fais tourner autour d'une autre droite parallèle, j'obtiens un cylindre. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si je prends un cercle et que je fais tourner autour d'une droite qui n'est pas sur lui, je vais obtenir une bouée. Bon, tout ça, c'est des surfaces de révolution. Les œufs, c'est des surfaces de révolution. Donc, on va s'intéresser juste à la coupe d'un œuf. Ça suffit à voir globalement sa forme et il suffira de faire tourner dans sa tête pour voir la forme de l'œuf entier. Alors, la plus simple, a priori, des courbes qui vient à l'idée, évidemment, c'est le cercle. Puis on se dit, c'est bien, de sphère. Vous prenez une bulle de savon, ça a globalement une forme de sphère. C'est bien, c'est sympa. Et effectivement, pour certains oiseaux, ça fonctionne. Donc, par exemple, pour le Martin Pêcheur. Donc, oui, le Martin Pêcheur fait un œuf qui est globalement sphérique. Il y en a d'autres. Je ne me souviens plus des noms. J'ai essayé de trouver des noms rigolos, mais je crois que c'était le Grebifoulk d'Asie. C'était bien comme nom. Qui fait aussi des œufs sphériques. Mais bon, on est au courant quand même que les œufs d'oiseaux, la plupart du temps, ce n'est pas sphérique, c'est allongé. Alors, si on pense un truc qui ressemble à un cercle, mais allongé, et qu'on est un tout petit peu mateux, il y a un réflexe, c'est l'ellipse. Donc, l'ellipse, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, ce n'est pas très compliqué d'en voir. En fait, on en voit tous les jours. Dès que vous voyez un cercle de profil, c'est une ellipse. Donc, globalement, vous regardez le bord d'une tasse de côté, ce que vous voyez, ce n'est pas un cercle, c'est une ellipse. Vous prenez une lampe de poche, vous éclairez un mur, ce que vous voyez, à moins d'être pile en face, ce n'est pas un cercle, c'est une ellipse. Vous voyez une roue de voiture de traviole, c'est une ellipse. Vous coupez vos carottes en biais, c'est des ellipses. Enfin, il y a des ellipses absolument partout, on est envahi. Et donc, l'ellipse, c'est effectivement quelque chose qui ressemble à un cercle, mais en plus allongé. Et on peut dire que pour certains oiseaux, genre le casohar, ça fonctionne. ou l'émeu, c'est pareil, le même genre de forme d'œuf. Ça fonctionne assez bien. Alors, c'est une forme star en maths parce qu'on la rencontre absolument partout. On sent bien que ce n'est pas complètement assez. On est content, c'est simple, mais ce n'est pas complètement assez. Comme l'a bien dit Irène, comme on le sait, les œufs, et notamment les œufs de poule, ça ne peut pas être ça parce qu'il y a un gros bout et un petit bout. Et une ellipse, ça a deux bouts pareils. Donc, ça ne marche pas. Ça marche pour le casohar, mais ça ne marche pas pour les œufs de poule. Donc, il va falloir être un tout petit peu plus subtil. Alors, il y a plein de gens qui ont eu des idées. C'est là que je vous dis, c'est extraordinaire de se dire qu'il y a quand même des mathématiciens sérieux qui ont passé je ne sais pas combien de temps essayé de trouver la courbe qui décrit parfaitement la forme de l'œuf. Mais ça existait. Alors, il y a des gens qui ont essayé de bricoler des trucs à partir de morceaux de cercle plus ou moins grands. Il y a une première idée qui peut être de dire je prends un morceau de cercle pour le petit bout, un morceau de cercle plus grand pour le gros bout puis je les relis comme je peux. Il y a un truc auquel il faut faire attention quand on fait ça, c'est qu'on ne veut pas non plus de pointe. C'est-à-dire qu'un œuf, on sait qu'il n'y a pas de sommet. Il n'y a pas de truc pointu. S'il commence à y avoir ça, on est perdu. Donc, il faut faire ça soigneusement et ce n'est pas si facile que ça. Et puis, c'est une description un peu pourrie. C'est un truc, on est obligé de donner plusieurs morceaux en maths, on n'aime pas bien ça, ça fait une forme un peu compliquée. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui a eu une idée que je trouve très chouette, c'est Eugène Erard. Alors, alors oui, donc ça c'est les ellipses plus ou moins longées. Et donc, oui, une ellipse, il faut que je vous dise d'abord, une ellipse, c'est un peu la même chose qu'un cercle, sauf qu'il y a deux centres. Un cercle, c'est tous les points qui sont la même distance d'un centre, d'un certain point qu'on appelle le centre. Une ellipse, c'est tous les points tels que la somme des distances à deux points de ce qu'on appelle des foyers qui sont l'équivalent des centres, restent toujours la même. Donc, en gros, si on met les deux foyers l'un sur l'autre, on a un cercle et puis si on éloigne, on a quelque chose de plus en plus allongé. Et donc, Eugène Erard s'est dit bah tiens, c'est une bonne idée l'ellipse, on pourrait essayer de faire une ellipse mais au lieu de mettre deux centres, soyons fous, mettons-en trois. Et en mettant trois centres comme il faut, il a trouvé une forme donc il était très content. Il a trouvé que ça marchait très très bien. Alors, dans son papier, il dit quand même qu'il a fait une étude statistique de la forme des oeufs. C'est-à-dire qu'il a pris plein de photos d'oeufs, il les a superposées, il a essayé de trouver la forme moyenne de l'oeuf et il a essayé de trouver avec ses paramètres une forme qui s'en rapproche le mieux et il était super content parce qu'il dit je vous assure, ça colle au trait de crayon près. C'est vraiment super bien, c'est exactement la forme qu'on veut. Donc voilà, disons des réponses, comment dire, de Matheu Flemmard qui n'a pas envie trop de se poser de questions et qui va juste chercher dans sa bibliothèque à forme et qui essaye d'en trouver éventuellement en les adaptant une forme qui se rapproche des oeufs. Il y a une autre approche qui serait plutôt l'approche physicienne. J'ai un collègue de physique donc je vais essayer d'être prudent. Pas tapé, pas trop fort. On peut de toute façon, par exemple, il y a une chose qui est très claire, la sphère c'est quelque chose qui apparaît naturellement dans la nature, naturellement dans la nature, oui, souvent dans la nature parce que ça répond à un problème tout bête qui est si j'ai un volume donné et que je veux la plus petite surface entre ce volume et le monde extérieur, la solution c'est la sphère. D'où le fait qu'une bulle de savon qui est faite de quelque chose de très élastique qui veut toujours se resserrer prend la forme la plus petite possible qui renferme un volume donné, c'est la sphère. Parce que l'air ne peut pas s'échapper de la bulle de savon a priori ou alors ça éclate. Donc un oeuf, on peut se dire qu'a priori à l'intérieur il y a un truc fragile que le but c'est quand même de faire en sorte que ça ne soit pas trop en contact avec l'extérieur donc une sphère ça paraît assez naturel. En plus ça part d'un jaune qui est lui-même sphérique pour à peu près les mêmes raisons. C'est parce que c'est gras dans un milieu aqueux ou le contraire. Donc voilà, c'est assez naturel d'avoir une sphère. Pourquoi ça ne serait pas une sphère ? Il y a d'autres raisons pour lesquelles ça ne pourrait pas être une sphère. Par exemple, imaginons la taille d'un oeuf va quand même dépendre, être limitée disons par ce qu'on pourrait appeler l'anatomie de l'oiseau sans vouloir rentrer dans les détails. Donc un oiseau trop petit ne peut pas pondre un oeuf énorme il y a un moment où ça ne va pas être possible. En revanche, ce qu'il peut faire sans augmenter le diamètre de la sortie, c'est faire un oeuf plus long. Et donc là, idéalement, ce n'est pas une ellipse qu'on a, ce serait quelque chose qui serait en forme de stade. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un morceau de sphère au début, un morceau de sphère à la fin et pour gagner du volume, pour gagner de la place, je rejoins par des morceaux de cylindres. Quelque chose de tout droit. Un truc de genre, enfin je ne veux pas faire de pub, mais du genre les oeufs jaunes dans lesquels il y a des super cadeaux. Alors il y a des oiseaux où effectivement les oeufs ressemblent énormément à ça, un stade qu'on aurait fait tourner. Par exemple, le colibri huppé, vraiment son oeuf en coupe, on dirait vraiment un stade. Deux morceaux de cercle reliés par des segments de droite. Alors il y a d'autres contraintes auxquelles on peut réfléchir. Par exemple, il y a des oiseaux qui ont la bonne idée de pondre en dehors, ils ne font pas de nids, c'est des flémards, et ils pondent en haut de falaise. Alors, ils peuvent pondre des oeufs sphériques, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'ils vont sûrement survivre peu de temps. C'est-à-dire qu'ils ne vont avoir pas beaucoup de descendance, normalement. L'oeuf, il va rouler, il va se casser la gueule et il va se casser en bas de la falaise. Donc, il y a des oiseaux comme les guillemots de Troil qui donc pondent des oeufs sur le haut de falaise sans s'embêter à faire de nids. Merci Topo de m'avoir trouvé une animation absolument formidable qui permet de voir l'utilité de la forme de l'oeuf du guillemot de Troil. Ce n'est pas une sphère. Pour le décrire, comment dire ? Finalement, si on veut que ça roule sans s'en aller, il faut que ça roule sur place, le mieux, c'est un cône. Un cône, on est tranquille, ça va tourner autour de la pointe. Après, pour avoir quand même du volume, au bout du cône, on peut rajouter un morceau de sphère. On va avoir un cornet de glace. Un oeuf en forme de cornet de glace, c'est impeccable. Il y a du volume au niveau de la glace et le cornet fait que quand ça tourne, ça tourne sur place. Ça ne va donc pas tomber en bas de la falaise. Et le guillemot de Troil n'est pas le seul à avoir un oeuf de ce type de forme-là. Il y a d'autres oiseaux qui pondent des oeufs de cette forme-là. Cette forme-là, les scientifiques n'appellent pas ça en forme de cornet de glace mais en pyriforme, en forme de poire. Ce qui est un peu moins marrant. Il y a un autre oiseau qui pond des oeufs de ce genre de forme-là alors qu'il les pond dans des nids. C'est le vano-upé. Le vano-upé, il fait ça parce qu'il ne pond pas un seul oeuf, il en pompe plusieurs dans son nid et donc il y a un problème d'optimisation. Il faut les ranger bien. Il faut qu'ils soient le plus serrés possible et que chacun puisse profiter de la chaleur du ventre. Alors le père, la mère, je ne sais pas, les deux qui couvent. Je ne me suis pas renseigné. Donc ils sont aussi en forme de poire et vous mettez la pointe de la poire au milieu. Ça fait comme une part de gâteau vue d'en haut, des parts de gâteau. Et puis il y a la partie sphérique qui est bien en haut, bien au chaud. Et c'est une façon d'optimiser la façon de ranger ça dans les nids. Il y a aussi une autre contrainte évidemment à laquelle on pourrait penser qui est tout simplement la solidité. Alors là, c'est vraiment le physicien qui pourrait raconter des choses mais on connaît en maths et en physique des formes qui sont a priori solides. Vous pensez aux voûtes, les voûtes des églises, on ne fait pas n'importe quelle forme. Et il y a des formes qui se font être naturellement plus solides que d'autres. Il y a une forme notamment dont on peut parler qui est la courbe de la chaînette. Vous prenez une ficelle, vous la tenez, ou une chaînette normalement, mais bon, une ficelle ça marche aussi. Vous la tenez entre deux doigts, vous la laissez tomber comme elle vient naturellement. La forme que vous obtenez c'est ce qu'on appelle la courbe de la chaînette. Et si on est un tout petit peu versé en physique, alors ce qui n'est pas mon cas mais j'ai quand même fini par comprendre intuitivement ce que ça voulait dire, les forces vont s'équilibrer là. C'est la forme qui fait que les forces vont naturellement s'équilibrer, faire que comme ça ne bouge plus, tout est bien passé. Vous prenez cette chaînette et au lieu de la mettre vers le bas, vous la mettez vers le haut avec quelque chose d'un peu plus rigide qu'une ficelle, ça va tenir naturellement, les forces vont s'équilibrer dans l'autre sens et ça va être quelque chose de solide. C'est utilisé pour certains ponts et on peut très bien s'imaginer qu'il y a des parties d'œufs qui sont partiellement en forme de chaînette pour une question de solidité ou en tout cas d'autres formes de ce type là. Alors chose amusante, il y a des oiseaux qui font des œufs de n'importe quelle forme parce qu'ils n'ont pas de contraintes particulières et donc les œufs ont des formes hyper variées dans la même ponte, c'est pas un problème, il y a des sphères et des ellipses, il y a des trucs, il y a des patates, enfin c'est n'importe quoi. Donc par exemple le zosterops malgache, lui il est classe comme nom, qui pond des œufs qui ont à peu près n'importe quelle forme. Voilà, alors je pense que là j'ai globalement pas mal avancé le sujet quand même, si vous voulez continuer vous pouvez, j'ai donné des pistes, je vous en prie, si vous voulez faire une thèse sur la forme des œufs. Je voulais juste terminer avec un tout petit, un grand grand classique en fait, qui est que, ok, un oiseau plus petit pond un œuf plus petit qu'un oiseau plus grand que lui, mais c'est pas du tout proportionnel. Proportionnellement, les gros oiseaux font des œufs plus petits que les petits oiseaux. Et alors ça, là aussi, il y a une raison toute simple à ça, c'est qu'on sait très bien que quand on prend un objet deux fois plus grand, ça veut dire quoi ? Deux fois plus grand, a priori, c'est deux fois plus haut par exemple, c'est-à-dire que les surfaces vont être multipliées pas par deux, mais par quatre, et les volumes vont être multipliés par huit. Et donc, quelque chose de plus grand a un volume plus important, donc va garder la chaleur beaucoup plus que quelque chose de plus petit, qui proportionnellement a une surface d'échange avec l'extérieur qui le refroidit beaucoup plus importante. Donc, les oiseaux plus petits ont nécessairement des œufs plus gros proportionnellement que les oiseaux plus grands parce que s'ils font des œufs trop petits, le petit oisillon au milieu de l'œuf va se geler, enfin, va être trop refroidi. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était pour terminer et puis, bon, pour terminer partiellement, je le dis, si vous aviez des questions, et puis cette histoire, toutes ces histoires n'expliquent pas tout. Il faut un peu faire autre chose du genre de l'évolution pour comprendre, par exemple, pourquoi le kiwi, c'est très connu, mais je devais le montrer, pond des œufs aussi gros que ça, proportionnellement à sa taille. C'est monstrueux. Regardez une photo si vous ne l'avez pas sous les yeux. On se demande même comment ça peut sortir de cet animal-là. Voilà. On fait une petite pause sur les dessins ? Alors, donc, les préparatifs de l'émission étaient un tout petit peu hasardeux, comme on l'a vu. On était presque en retard. Émission, moins une minute, un dessin de Héloïse Chauchois qui nous dit est-ce que quelqu'un a pensé de prendre du papier ? C'est vrai que tout le matériel est venu au compte-gouttes. Il y a encore des dessins qui arrivent. Alors, je les ai un tout petit peu titillés, les dessinateurs, en leur disant qu'il fallait quand même avoir un certain rythme, notamment en comparaison avec d'autres dessinateurs pour d'autres émissions radio-dessinées. Ça, c'est un dessin de Cam qui dit EPS Oeuf où je leur ai dit, je vous préviens, on a l'habitude d'un rythme effréné de dessins et de blagues. Mais où est Philippe ? Ben oui, c'est vrai, s'il n'est pas là, comment faire à la production de 25 dessins à la seconde ? Alors, PS Oeuf, avez-vous déjà vu un oeuf serial killer ? En voici un. Donc ça, c'est un dessin de Cam si je ne m'abuse. Un dessin de Valentine Delattre de Sciences du Comptoir, Podcast Science au Palais de Découvert. Je ne m'en crois pas mes oeufs. Alors attention, en effet, hashtag Black Pourri, hashtag Laurent Ruquier, ça va être un tout petit peu l'ambiance, il est vrai. On a des photos aussi qui ont été diffusées sur la Tatroom. Un dessin, juste pour donner un petit peu l'ambiance qu'il y a sur la table de Podcast Science pour spécial E. Donc oui, en effet, il y a des éprouvettes, il y a des micros, mais il y a aussi des Erlenmeyer et des choses qu'on va probablement voir tout à l'heure. Donc c'est un dessin d'Éloïse Chauchois. Je tuc, je tuc, je passe un autre dessin. Des scientifiques qui se posent des questions sur les oeufs, encore une fois, dessinés par Éloïse Chauchois. Est-ce que cet oeuf est frais ? Un dessin de Cam pour montrer les problèmes qu'on a vus avec le son, notamment avec Robin qui au début avait des problèmes d'écho. représentés, moi je trouve, très très joliment avec des dessins en noir et en bleu pour la bulle. On ne comprend pas, on n'entend pas, je t'élu des oeufs. Après, on a eu des problèmes de volume représentés par Éloïse Chauchois. Donc bonjour, bonjour ! Voilà, ça, ça a été fait. Puis, quelques aventures qu'on a eues pour rentrer. En effet, Cam nous raconte comment on a dû justement rentrer par une porte secrète du palais de découverte et bien sûr, il fallait marcher sur des oeufs pour rentrer ici. Ça va être la journée du calembour en fait. Donc, Robin qui nous présente un bouquin sur les oeufs. C'est incroyable, tout existe, des oeufs d'oiseaux. Alors je tiens à dire que oui, tout existe, c'est très très important d'avoir des bouquins sur les oeufs d'oiseaux pour pouvoir détecter les traces quand on est en sortie écologique. Parfois, on n'a pas besoin de voir les oiseaux pour savoir qu'ils sont là, notamment en reconnaissant leurs coquilles. Voilà, c'était la parenthèse écologie. Le premier dessin de Saprin Tibor qui n'est pas super bien pris en photo dans lequel on voit justement une présentation de podcast oeuf. Merci pour ces merveilleux dessins. Et ensuite, on a eu un premier dossier d'Irene qui n'était pas là, présente et c'est magnifique. Le son sort de cet ordi et l'image de celui-là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Donc, un dessin de Valentine. Ah, mon ordinateur qui ne répond plus, merveilleux. Non, c'est bon, ça va aller. Et donc, la question qui était posée par Irène, c'était comment se forment les oeufs ? Un dessin d'Éloïe Sochoa. Mais oui, comment se pose la poule ? Un dessin de Saprin Tibor pour dire comment on peut avoir probablement des dérives puisque après qu'on ait eu une émission PS sur le plaisir, on a PS sur les oeufs. Il ne faut pas s'étonner s'il y a des débordements et des cochonneries. On a eu une anecdote justement sur les oeufs, notamment des poules qui mangent les coquilles d'oeufs. À Pâques, on adore manger des oeufs et c'est également la fête pour les poules qui peuvent se nourrir d'oeufs et de poulet. À ton appris. Le parcours de l'oeuf jusqu'à l'utéris représenté par Cam, c'est Space Mountain. Il y a 15 minutes d'attente. Le baiser cloacal représenté par Valentine et du Guy, un petit bisou. Et oui, c'est ce qu'elle était de Quikly, en effet. Donc, on a parlé aussi des tendances un tout petit peu meurtrières des poussins. Voilà, donc on peut peut-être en discuter. Un dessin d'Éloïse Chauchois, référence à Shining. Les poules qui mangent du poulet, est-ce que ce ne seraient pas donc les premières consommatrices de KFC ? Un dessin de Valentine Delattre. Donc, c'est une production quand même assez énorme. Encore merci au dessinateur. Voilà, ça marche très bien. Je suis presque fatigué de cliquer là. Éloïse Chauchois qui fait un oeuf tout les 27 heures, ce n'est pas une vie de poule. En effet, c'est quand même un rythme assez effréné. Et comment on reconnaît des oeufs ? Eh bien, Saprinti se pose la question. On voit une membrane viteline, un membrane torsadé. Pas de douce, c'est un oeuf. Quand un astronaute regarde un oeuf d'alien, on se demande est-ce qu'ils ont des chalazes ? Ensuite, on est passé sur le dossier de Robin sur les oeufs et les formes des oeufs. Et donc, Cam s'est ému que les oeufs des Martin Pêcheur soient tout à fait sphériques. C'est très joli, en effet, c'est très poétique. Et puis, il y a eu Éloïse Chauchois qui a remarqué quand même cette phrase. Les oeufs ont une forme ovéide. Merci, Captain Obvious. Des photos. Et c'est tout pour aujourd'hui. Non, enfin, c'est tout pour maintenant. Parce que j'ai encore des dessins qui me... Qui restent à photoconfinis. Juste deux secondes parce qu'on a une habitude dans le podcast et on a eu LGJ qui a rejoint la chatroom qui est un blogueur mathématique et qui nous a donné la propriété 257, donc le numéro de téléphone, qui est un nombre premier de faire masse qui signifie qu'il est possible de découper une tarte en 257 parts égales à la règle et au compas. Merci les dessinateurs. Merci à LGJ aussi quand même. Franchement, production impressionnante. Bien, on attaque la deuxième partie sur à quoi servent les oeufs à part nous nourrir et on va commencer par un dossier d'Imen sur l'utilisation des oeufs dans les labos. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec des oeufs dans un laboratoire ? Est-ce qu'on est dans un laboratoire agroalimentaire ou quoi que ce soit ? Eh bien, la réponse n'est pas toujours. Effectivement, on peut retrouver des oeufs qui sont utilisés, alors des oeufs de poule fertilisés, donc qui seront des embryons de poule qui vont être utilisés comme modèles biologiques dans les laboratoires et les thématiques peuvent aller de la biologie du cancer à la neurologie en passant par l'immunologie. Et en fait, ce n'est pas si récent que ça, puisque ça a commencé il y a près de 2000 ans lorsqu'Aristote s'est intéressé à la composition de l'oeuf et a décrit les stades de développement de l'embryon. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires ? D'où viennent les oeufs, par exemple ? Eh bien, tout simplement, d'une ferme, souvent à côté de l'institut de recherche, du labo, etc. Le chercheur a juste à passer un petit coup de fil à la ferme pour commander 200, 300, 1000 oeufs. Et il peut même choisir le jour de ponte, l'âge de la poule, etc. Donc il passe sa petite commande et hop, les oeufs vont être livrés. Et là, ils vont aller dans des incubateurs, donc des espèces de grosses machines réglées à 37 degrés avec le taux d'humidité qui va bien pour le développement des embryons. Et puis, ils vont attendre là qu'un chercheur vienne faire des expériences dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme expérience sur cet oeuf ? Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont injecter des produits dans l'oeuf et ils vont voir comment se passe le développement ou où va aller le produit injecté, etc. Et pour ça, ils vont faire un petit trou dans la coquille, ils injectent leurs produits et puis, ils mettent un bout de scotch et ils le remettent à l'incubateur. L'embryon peut continuer à se développer, alors plus ou moins bien selon ce qu'on lui a injecté, bien sûr. Et puis, voilà. Donc, voilà comment sont utilisés les oeufs. Et maintenant, vous allez me dire, mais alors, ça a quel rapport avec le cancer ? Eh bien, sachez qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur le processus de cancer, en fait, en soi, notamment grâce à une structure spéciale de l'oeuf, en fait, de l'oeuf fécondé. Et cette structure s'appelle la membrane corio-alantoïde ou CAM. Il s'agit d'une membrane fine qui est à la surface de l'oeuf. Alors, on n'allait pas tout de suite penser à cette petite membrane blanche qu'on voit dans les oeufs durs une fois qu'ils sont cuits, etc. Non, les oeufs prévus pour la consommation ne sont pas censés être fécondés. Ils le sont parfois, mais bon. Donc, la CAM n'est pas cette membrane-là, c'est une membrane qui va se former après trois jours, trois jours après la fécondation et qui va, en fait, grandir au fur et à mesure que l'embryon se développe. Et elle va jouer, en fait, un rôle d'organe respiratoire pour l'embryon. Elle va permettre les échanges avec le milieu extérieur, un peu comme des poumons chez les animaux terrestres. Donc, la carrière de la CAM dans la recherche a débuté à peu près au XXe siècle, quand les chercheurs se sont rendus compte qu'elle était très intéressante de par sa structure qui était très fine et transparente. Donc, on pouvait facilement observer ce qui allait pousser dessus. Et notamment, c'est avec Roux, en 1911, que les travaux sur la CAM ont débuté. Alors, tout commence par une femme qui ramène sa poule malade. En fait, elle a un sarcome, une espèce de grosse tumeur sur l'abdomen. Elle veut savoir ce que sa poule a et elle aimerait bien qu'on soigne sa poule. Malheureusement, pour la poule, elle va se retrouver dans les mains de professeur Roux qui ne va pas sauver la poule. Il va surtout utiliser sa tumeur, en fait, pour voir ce qui se passe, pour voir d'où vient cette tumeur, comment est-ce qu'il peut la caractériser, etc. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc prélever cette tumeur, l'étudier, il comprendra que cette tumeur est causée par un virus qui, bien sûr, portera le nom du virus du sarcome de Roux. Et donc, voilà, il va prendre cette tumeur, ce virus, etc., il va l'injecter sur des poules saines au départ et il va voir que les poules vont effectivement développer des tumeurs et c'était la première fois qu'on pouvait montrer qu'une tumeur pouvait être transmissible en fait, par injection. ensuite, ce qu'il va faire après avoir testé ça sur les poules adultes, il va tester ça sur l'embryon de poules. Donc, il va prendre l'embryon et ils vont injecter des extraits de tumeurs dans différents endroits de l'embryon et ils vont se rendre compte que là où la tumeur pousse le mieux, c'est quand les injections sont faites sur la cam. Et donc, c'est là où ils vont commencer à faire toutes les études sur la cam, essayer de caractériser à quel point les tumeurs poussent bien, comment est-ce que elles forment des métastases aussi, des tumeurs secondaires qui vont bouger, etc. Et puis, donc, il a mené toutes ses études, il a bien caractérisé ces tumeurs, etc. Et ses recherches lui ont permis d'obtenir un prix Nobel en 1966. Donc, merci la cam, merci la poule. Voilà, mais après roux, en fait, la cam va retomber un peu dans l'oubli jusque dans les années 70. Et là, elle va revenir, elle va refaire son grand retour dans le domaine toujours du cancer. Et cette fois-ci, elle va être utilisée comme support de nutrition et de pousse pour les tumeurs. Donc, on va recommencer à faire les mêmes choses, injecter une tumeur, des extraits des cellules tumorales sur la cam, et puis on va observer comment est-ce qu'elles vont se développer, comment est-ce qu'elles vont grandir, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules cancéreuses se divisent beaucoup plus rapidement que les cellules saines. Et du coup, elles ont besoin de beaucoup plus de nutriments que des cellules saines. Et qu'est-ce qui apporte les nutriments pour les cellules ? Ce sont les vaisseaux sanguins. Donc, ce qui a été observé grâce à la cam, en fait, qui est très vascularisée, c'est que la tumeur, en se développant, va détourner le système de vaisseaux sanguins de l'œuf, enfin, de la cam, et elle va plus, elle va les rediriger vers elle pour avoir plus de nutriments. Et donc, c'est grâce à la cam qu'on a compris le fonctionnement de l'interaction entre la tumeur et les vaisseaux sanguins. Et on a aussi, il y a eu aussi des tests qui ont été faits pour inhiber, en fait, pour inhiber ce développement, ce détournement des vaisseaux sanguins avec des drogues ou des médicaments. Et qui pourraient être, en fait, si on bloque l'arrivée de nutriments, bien sûr, la tumeur va mourir. Donc, ça pourrait être des cibles thérapeutiques très intéressantes. Et ça, ça peut se faire très facilement sur la cam. Donc, voilà ce qu'on peut faire au niveau du cancer. Mais ce n'est pas tout, en fait. Là, on va passer à l'embryon d'œuf en entier. Et de nouveau, les domaines de recherche peuvent varier. Et en fait, là, on va parler de petites expériences un petit peu particulières qui ont lieu dans les années 1960. Et tout commence quand Nicole Ledouarin, une chercheuse française, reçoit des œufs de caille fécondés. Alors, elle, elle travaillait sur des œufs de poulet fécondés. Elle étudiait la migration des cellules souches dans l'embryon. Et elle se demande ce qu'elle va faire avec ces œufs de caille. Et en fait, en repensant à un problème qu'elle avait qui était comment suivre des cellules souches de l'embryon dans les différentes parties, dans les différents organes, etc. Et là, elle a pensé à faire des greffes. Elle va prendre une partie de l'embryon de caille et le greffer sur le poulet et en espérant pouvoir voir une différence entre les cellules et pouvoir suivre les cellules souches jusque dans les organes qui vont être formés. Et ça a marché, ça a très, très bien marché et ça a même révolutionné le domaine en fait de l'étude des migrations des cellules, des cellules souches et de développement des embryons, etc. Et donc, ça a marché. Donc, on a obtenu des chimères caille-poule. Donc, ces chimères-là, elles ont été beaucoup utilisées. Elles ont... Alors, certaines... Certaines pouvaient... Certaines études utilisées que les embryons, les sacrifier avant qu'ils éclosent, mais d'autres les laissaient aller jusqu'au bout et on pouvait obtenir des individus qui ressemblaient à des poules avec des morceaux de plumes, des morceaux de plumes de caille et une expérience faite par des chercheurs où ils ont même réussi à transplanter une partie du cerveau de la poule, de la caille à la poule et ils ont observé que... Je vous embrouille. Respire. Respire. Alors, ils ont pris une partie du cerveau de la caille qu'ils ont transplantée dans la poule et ils ont laissé les individus éclorent aller jusqu'à l'âge adulte et là, ils se sont rendus compte que ces individus-là avaient des champs de caille malgré l'apparence de poule. Donc, finalement, ils ont conclu que le champ ne vient pas que d'un apprentissage au contact des congénères mais qu'il y a aussi un apport des gènes. Donc, voilà un peu le genre d'études qu'on peut aussi mener avec ces chimères. Donc, voilà, encore une fois, il ne s'agit que de quelques exemples. Il y en avait plein, je ne voulais pas vous ennuyer pendant des heures mais j'espère que je vous ai convaincu que les œufs ne servent pas qu'à faire des omelettes dans les laboratoires de recherche. Merci beaucoup. Stéphanie, tu avais un petit mot à dire ? Eh bien oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Imen. Donc là, avec Imen, vous avez pu comprendre que les œufs fécondés étaient utiles pour la recherche et les œufs non fécondés aussi servent dans les laboratoires. Alors, c'est plutôt en recherche appliquée surtout dans l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire parce qu'en fait, les œufs contiennent des milliers de molécules différentes. Alors, les chercheurs s'intéressent surtout aux protéines qui sont contenues dans les œufs et celle qui est la plus utilisée à l'heure actuelle, c'est le lysosime, une protéine qu'on trouve dans le blanc d'œuf. Alors, cette protéine a été découverte en 1922 par Alexander Fleming, celui-là même qui a découvert la pénicilline. Alors, en 1922, Fleming, il n'a pas trouvé le lysosime dans du blanc d'œuf mais dans son mucus nasal. Oui. Alors, à l'époque, il étudiait les bactéries, il les cultivait dans des boîtes de pétri et il cherchait des substances capables d'empêcher leur croissance, leur développement et il a testé tout ce qui lui passait sous la main et à un moment où il avait un gros rhume, il s'est dit pourquoi pas utiliser un peu du machin qui me sort du nez là donc il a mis du mucus dans sa boîte de pétri et il a montré que ça empêchait, carrément ça provoquait la destruction des bactéries et donc par la suite il a montré que cette destruction qu'on appelle lise aussi était liée à la présence d'une enzyme dans ce mucus et il a appelé cet enzyme le lysosime. Alors par la suite on a découvert qu'on avait aussi cet enzyme dans les larmes, dans la salive qu'il y en avait dans le lait de vache et donc dans le blanc d'œuf. Alors, c'est dans les larmes qu'il y en a le plus mais alors pour la production industrielle on s'est dit que c'est pas super pratique donc finalement c'est le blanc d'œuf qui sert aujourd'hui pour la production industrielle de l'isosime et alors donc à quoi ça sert d'en produire et d'en récupérer et bien à mon avis parmi vous là et parmi les auditeurs tout le monde a déjà consommé un jour du lysosime sans le savoir je pense que vous avez tous eu un jour des maux de gorge alors quand vous avez des maux de gorge il y a plusieurs solutions du miel une tisane un grog ou bien des petites pastilles pour la gorge ou des petits comprimés vous voyez un peu de quoi je parle là je sais pas si vous voyez le nom de ces trucs il y en a certains dont le nom commence comme lysosime voilà et bien c'est parce que il y a du lysosime dans les machins que vous prenez pour la gorge et en fait ça détruit la paroi des bactéries et donc ça les empêche de proliférer dans votre gorge et alors pour ceux qui sont jamais malades ou qui prennent pas de médicaments vous en avez peut-être consommé en mangeant du fromage parce qu'on utilise le lysosime comme conservateur donc en France c'est essentiellement pour le fromage et depuis 2001 on a le droit de l'utiliser pour le vin lors de la fabrication du vin alors ça paraît peut-être pas une bonne nouvelle mais en fait si si je pense que c'est bien parce que mettre du lysosime dans le vin pendant sa fabrication ça permet de réduire la quantité de dioxyde de soufre qu'on met dedans donc les viticulteurs ils mettent ça entre autres pour limiter le développement des bactéries alors le problème c'est que le dioxyde de soufre c'est toxique pour le viticulteur qui le manipule et du coup pour le consommateur c'est pas génial et donc on a montré que mettre du lysosime ça permettait de mettre un petit peu moins de qu'est-ce que j'ai dit là de dioxyde de soufre merci et ça a été testé notamment sur le Gevurztraminer il fallait que je le dise parce que je viens d'Alsace et je trouvais que c'était important donc voilà donc les oeufs servent aussi à ça ça nous permet à nous les français de consommer en toute sécurité un bon plateau de fromage avec un petit verre de pinard merci c'est vrai que c'est important donc tu es en train de dire il y a du blanc d'oeuf il va y avoir du blanc d'oeuf dans le vin juste du lysosime pas tout le blanc d'oeuf oui alors sinon je ne sais pas s'il y a des viticulteurs parmi vous mais j'ai aussi appris que pour ah j'ai oublié le nom le collage du vin je crois on rajoute du blanc d'oeuf dans le vin on mélange et le blanc d'oeuf va coaguler ou faire des trucs bizarres mais ça Ludo pourrait vous l'expliquer et ça permet d'avoir un vin un vin plus clair donc l'oeuf et le vin ça va très très bien ensemble on fait un tas de trucs avec les oeufs et le vin et je retiens aussi de l'intervention d'Imen que les oeufs sont couvés à 37 degrés que donc nous on peut couver des oeufs c'est quand même un truc moi j'ai été ravi d'apprendre enfin quand elle a dit 37 degrés j'ai pensé qu'elle avait fait une erreur en fait mais c'est bien ça quoi c'est bien couvée des oeufs il faut avoir un très haut taux d'humidité donc je suis pas sûre qu'on y arrive ne rentrons pas dans les détails on enchaîne on enchaîne avec Ludo sur la poussée d'Archimède bon du coup il paraît que l'émission d'aujourd'hui c'est sur les oeufs et j'avais pas envie de parler de ça alors je me suis dit alors je me suis dit tiens je pourrais peut-être trouver autre chose j'avais envie de faire des choses jolies avec de l'eau de l'eau colorée de l'eau salée et puis je me suis dit tiens on pourrait peut-être mettre un oeuf dedans quand on me demande de parler quelque chose j'aime bien faire l'inverse et puis pareil je me suis dit c'est une émission de radio c'est génial alors j'ai montré plein de trucs comme ça tous ceux qui sont pas ici ils verront rien mais non mais au pire on pourra toujours s'arranger avec plein de photos alors l'idée comme vous voyez j'ai pas mal de récipients avec des liquides à l'intérieur quand on est chimiste on a toujours plein de verreries on aime bien la montrer alors je vais commencer avec une belle fiole à fond plat dans laquelle j'ai de l'eau salée cette eau salée j'ai mis en gros à l'intérieur et puis j'ai ici une petite éprouvette de 100 millilitres dans cette eau salée qu'est-ce que j'ai mis ? j'ai mis de l'eau du robinet et puis j'ai également ajouté 300 grammes de sel à l'intérieur sachant qu'à 20 degrés on peut mettre environ environ 350 grammes de sel dans une eau à 20 degrés là j'en ai mis 300 c'est pour la saturer l'idée maintenant ça va être de mesurer la densité de l'eau voilà merci alors du coup je viens de prélever 100 millilitres d'eau salée et je vais regarder quelle est la masse de ces 100 millilitres d'eau salée par contre j'ai pas prévu de calculatrice de tête il faut faire de tête il faut faire 246,5 enfin 246 moins 127 voilà et pendant que la réponse arrive 119 119 ah vraiment le niveau baisse donc ça veut dire que 100 millilitres d'eau salée pèse 119 grammes maintenant on va prendre cette eau salée et puis on va la mettre dans un grand bécher qui est devant moi on va prendre un oeuf parce que le but c'était de faire des trucs avec des oeufs alors ce qui est intéressant c'est que quand vous augmentez la température de l'eau vous pouvez augmenter la quantité de sel que vous incorporez à l'intérieur quand on prend un oeuf et qu'on le met dans de l'eau salée on constate que l'oeuf flotte l'oeuf flotte pourquoi ? parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une force qui va attirer l'oeuf vers le sol cette force c'est du coup son poids sa masse multipliée par vers la gravité et puis il y a une autre force celle qui est apportée par le liquide on appelle ça la poussée d'archimède qui va pousser l'oeuf vers le haut et il se trouve que tout est une histoire de densité la densité c'est un rapport entre la masse d'un objet et son volume quand vous prenez par exemple un fromage vous avez des fromages qui sont très compacts et vous avez des fromages qui contiennent des trous à l'intérieur et vous allez avoir pour la même masse de fromage un volume plus grand pour celui qui a des trous et un volume plus petit pour celui qui n'en a pas donc on constate qu'ici dans de l'eau salée un oeuf flotte probablement que l'oeuf a une densité qui est plus faible que celle de l'eau salée ensuite on va faire l'expérience avec de l'eau douce alors moi ce qui m'éclatait surtout c'était de faire un mélange d'eau salée et d'eau douce c'était ça l'idée que j'aimais bien alors je mets dans un bécher plein d'eau salée maintenant recommençons la même chose avec l'eau douce et voyons voir ce que ça donne cette fois-ci pour éviter de faire le calcul je m'étais dit avant il ne faut surtout pas que j'oublie de tarer l'éprouvette tarer l'éprouvette ça veut dire de peser l'éprouvette à vide je me suis dit il faut absolument que j'y pense et puis je n'y ai pas pensé et là du coup j'y pense c'est beaucoup mieux alors recommençons la même chose cette fois-ci avec l'eau salée voyons voir la masse de 100 ml d'eau salée ah oui merci d'eau douce oui parce que quand on me dit de préparer des trucs bien évidemment tu as pris la prise de robinet parce qu'elle est verte oui elle est verte et j'ai mis un petit colorant dedans je trouve ça intéressant c'est juste le colorant ça ne change pas non ça ne change pas la densité j'en ai mis vraiment très peu pour que ce soit très peu coloré alors ce qui est intéressant c'est que du coup il ne faut pas mettre le colorant dans l'eau salée mais il faut le mettre dans l'eau douce pourquoi ? parce que dans l'eau salée vous avez déjà mis du sel à l'intérieur donc l'eau va dissoudre beaucoup de sel si vous essayez en plus d'y dissoudre un colorant ça ne marche pas bien donc c'est mieux de mettre tout ça dans de l'eau douce et sans surprise 100 millilitres d'eau douce et bien ça fait 100 grammes effectivement un litre d'eau donne un kilo et puis si on refait la même expérience si on essaye de voir maintenant ce qui se passe quand on met un oeuf dans de l'eau douce donc remettons un petit peu de cette eau colorée en verre à l'intérieur du bécher c'est joli j'aime beaucoup si je mets l'oeuf à l'intérieur on constate que l'oeuf flotte que l'oeuf coule c'est l'émotion excusez-le il a pas l'habitude de parler en public il fait ça un peu tous les jours et c'est vrai que c'est un peu exceptionnel aujourd'hui c'est ce que j'étais déjà en train de penser on constate que l'oeuf coule donc manifestement il doit avoir une densité supérieure à celle de l'eau il doit avoir une densité inférieure à celle de l'eau salée et supérieure à celle de l'eau douce et j'avais demandé à Claire qui m'a gentiment ramené des oeufs j'avais dit écoute Claire surtout ramène-moi des oeufs frais parce que quand les oeufs sont pas frais à l'intérieur de l'oeuf il y a une chambre à air et il y a de plus en plus d'air à l'intérieur alors du coup pour vous montrer ce que je dis je vais prendre des oeufs pas frais ceux-là ceux-là ils ont été pondus le 20 juin de l'année 2015 voilà vous constatez que l'oeuf là parce que tout à l'heure il y a eu cette question de savoir finalement comment il y a eu ce dessin des scientifiques qui se demandent si un oeuf est frais ou pas frais bah voilà la réponse un oeuf frais il coule dans de l'eau douce alors qu'un oeuf pas frais bah il flotte à l'intérieur bon du coup attends juste une question pardon en juin tu ne savais pas encore qu'on allait faire cette émission d'où tu as des oeufs qui tâtent de juin la question oui c'est pourquoi est-ce que j'ai des oeufs des oeufs qui tâtent de juin des oeufs de juin bah tout simplement parce que non ne réponds pas c'est pas grave l'excuse c'est je suis chimiste je ne dois pas être très organisé alors du coup maintenant il reste à connaître quelle est la densité de l'oeuf on a à peu près une densité si on fait le calcul on a vu 100 millilitres d'eau à 129 grammes pour l'eau salée et puis 100 millilitres d'eau douce 100 grammes donc ça fait à peu près une masse volumique de 1000 grammes par kilo pour l'eau douce et puis de 1200 grammes par kilo pour l'eau salée si je prends un oeuf et que je le pèse je mesure sa masse il fait à peu près 67 grammes parce que je l'ai pesé je l'ai pesé tout à l'heure oui j'ai quand même pas fait tout au dernier moment non plus et puis on va on va mesurer maintenant son volume alors pour mesurer son volume tout à l'heure avec Emmanuel on a fait des calculs savants et puis il y a eu Steph aussi on s'est dit ça doit faire à peu près 75 75 cm3 alors il y a une façon de mesurer le volume d'un objet qui est la suivante vous prenez un récipient et vous le remplissez j'avais pas prévu que ça s'afflotte vous le remplissez à ras bord en fait j'ai mis un petit papier au fond parce que quand je vais lâcher l'oeuf j'ai pas envie qu'il casse on remplit le récipient à ras bord et lorsque on laisse l'oeuf aller à l'intérieur bah l'oeuf va prendre va prendre tout son volume et il va chasser le même volume d'eau je vais l'aider un tout petit peu voilà et donc maintenant on va pouvoir voir quel est le volume en mesurant la masse d'eau qui a été libérée et vu qu'on sait que c'est de l'eau douce et on sait que un mille litre d'eau douce s'égale un gramme oh génial merci Steph les paris avaient été lancés et en fait ça correspond pas du tout à ce qu'on avait imaginé quand même on est à 59 on avait prévu on avait prévu ouais 70-75 on est à 59 du coup si on fait le ratio entre sa masse et son volume on doit être à peu près à 1,1 en densité et c'est là que ça devient marrant parce que l'expérience que j'avais envie de faire en fait c'est la suivante tout ça pour parler de l'expérience là un truc absolument génial avec de l'eau vous prenez de l'eau salée et puis maintenant on va pouvoir y verser de l'eau douce dessus pour y verser de l'eau douce dessus j'ai créé une magnifique gouttière alors à bon prix il n'y a pas cher pour la fabriquer vous prenez une bouteille en plastique et puis vous coupez la bouteille au niveau du cul de la bouteille et ça vous permet d'avoir un petit coude comme ça ce qui va permettre de tout délicatement déposer de l'eau à l'intérieur à la surface alors c'est là on va voir si je suis doué ou pas en fait l'idée c'est de réussir à déposer l'eau douce pour qu'elle reste à la surface alors là bien évidemment si jamais j'avais coloré l'eau salée et non pas l'eau douce ce qui se serait passé c'est que le colorant serait parti de l'eau salée pour aller dans l'eau douce mais en mettant le colorant dans l'eau douce globalement il va y rester et je trouve ça absolument magnifique de réussir à faire deux couches d'eau continuons maintenant avec le plus gros bécher tout en parlant c'est absolument comment je vais faire ça moi ouais je veux bien de l'aide tu demandes de l'aide à un ami je veux bien que tu verses là et du coup comme ça si jamais ça foire je pourrais dire que c'est à cause de Steph tu peux aller deux coucher ah oui attends je peux me mettre debout on va essayer on va cacher tout au public c'est toujours fascinant quand on est physicien voir un chimiste faire de la physique merci Manu je savais que je pouvais compter sur toi en toutes circonstances aider d'un mateux ça marche là ? ouais ça marche c'est pas mal vas-y tu peux y aller tu peux y aller plus là ? ouais ouais tu peux commencer à y aller là ça devient intéressant ouais on pourrait non non mais il l'a fait on pourrait en faire plus après l'idée c'était juste de faire différentes densités mais juste avec de l'eau vous pouvez faire de l'eau avec de l'huile mais là c'est que de l'eau c'est ça qui est génial je kiffe c'est super beau tu le fais tous les jours ? je le fais non je le fais pas tous les jours surtout à la radio parce que c'est une expérience qui est absolument visuelle et c'est génial de faire ça à la radio j'aime beaucoup vas-y tu peux y aller encore tu peux y aller comme un gros bourrin là c'est absolument c'est absolument génial voilà merci beaucoup Robin c'est quand même très beau c'est quand même très beau et donc ce qu'on constate est-ce que tout le monde voit bien là ? donc du coup on a quand même réussi surtout les auditeurs c'est quand même c'est quand même absolument génial on a réussi à faire deux couches d'eau superposées une couche d'eau pleine de sel et une couche d'eau pleine d'un colorant voilà moi c'était surtout cette expérience-là qui me faisait triper mais par contre maintenant ce qui est ah bah j'en mets partout mais j'ai bien fait j'ai mis du papier absorbant en fait ce qui est génial c'est que étant donné que l'oeuf a une densité supérieure à l'eau douce et inférieure à l'eau salée bon il faut décrire quand même il faut décrire ce qu'il se passe là tu viens de jeter enfin de jeter de lâcher délicatement l'oeuf dans ton mélange et on voit qu'il est pile entre la couleur verte et la couleur blanche c'est ça il est pile poil entre l'eau salée et l'eau douce en fait il flotte dans l'eau salée et il coule dans l'eau alors si vous connaissez le film et au milieu coule une rivière et au milieu flotte un oeuf qui coule parce qu'il coule quand même dans l'eau douce et ce qui est génial c'est que si jamais vous le tripotez un petit peu cet oeuf on aime bien tripoter des oeufs et ça sera coupé au montage et et donc du coup on constate que l'équilibre est quand même plutôt pas mal parce que même quand on on appuie un petit peu dessus bah voilà il y va et il danse à l'intérieur enfin bref c'est poétique et j'aime beaucoup voilà donc du coup tout ça c'était un peu la poussée d'Archimède et puis l'oeuf aussi on peut faire ça avec d'autres trucs qu'avec des oeufs mais vu que c'était une spéciale oeuf je me suis dit que c'était intéressant d'amener des oeufs très bien merci donc on peut faire ça avec autre chose t'as d'autres objets qui ont une densité entre l'eau douce et l'eau salée comme ça sous la main là ? là comme ça non d'accord non mais en fait tout à l'heure tu parlais d'un truc qui était absolument génial tu parlais des oeufs des oeufs en plastique jaune tu parlais des oeufs en plastique jaune tu peux les remplir avec des bidules oh vous savez non il y a un truc qui est absolument génial justement parce qu'on peut remplir vous avez déjà vu l'émission Fort Boyard vous savez dans Fort Boyard on met un espèce de gobelet à la surface là et puis on met des pièces dedans mais en fait qu'est-ce qui se passe ? au départ ce gobelet il est plein d'eau donc en fait il est plein de vide plein d'air donc il a une densité qui est supérieure à l'eau puis quand vous y rajoutez des pièces dedans sa densité petit à petit elle augmente et quand sa densité elle augmente de trop à un moment il va couler au fond vous prenez de la pâte à modeler la pâte à modeler ce qui est génial c'est qu'elle flotte pas dans l'eau elle coule par contre si la pâte à modeler vous commencez à faire un creux dedans faire une espèce de petit bol et bien du coup vous y incorporez de l'air vous augmentez virtuellement vous diminuez virtuellement sa densité et la pâte à modeler flotte ça n'a rien à voir avec les oeufs mais c'est génial on va pas arrêter là le rapport avec Fort Boyard j'ai pas bien compris mais on trouvera tout seul merci on va s'arrêter parce que là tout le monde rigole bêtement parce qu'il y a des dessins qui sont arrivés et qui nous font tous marrer donc on va faire une pause pour les décrire pour les auditeurs qui déjà n'ont pas vu les expériences et en plus ne comprennent pas pourquoi on rigole ça commence à devenir vraiment pervers il y a encore des dessins qui arrivent c'est incroyable alors attendez qui a succédé la première série de dessins je l'ai trouvé et dans lequel on parlait en fait de la forme des dessins pardon des oeufs d'un point de vue mathématique et donc on voit un jury d'oeufs en train de décrire en train d'observer justement une danse d'un troisième oeuf sur une estrade on décrit la surface de la révolution des oeufs par une équation avec trois centres qu'est-ce que tu en penses c'est un petit peu trop ellipsoïde je trouve c'est un dessin de Cam ensuite un dessin de Valentin Delattre le potentiel what the fuck de la recherche scientifique et qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton papa il modélise la forme des oeufs un métier d'avenir donc voici un dessin toujours politique d'Héloïse Chauchois donc sur la forme des oeufs et un oiseau qui est en extase par rapport à la forme d'un cornet de glace ensuite un dessin de Saprinti dans lequel on pose une vraie question pourquoi nos oeufs sont-ils si variés ont-ils des formes si variées c'est tout simplement pour écouter parler Robin vive Robin un dessin donc Indinti un dessin de Cam sur ce qui se passe quand on injecte des diverses substances dans les oeufs c'est probablement pour faire des vrais super-héros donc on a Hulk Superman et Batman je tiens à dire que c'est un crossover Marvel DC Comics c'est pas très très légal et ensuite le cursus scientifique allégorie par le nombre de craquelures sur les oeufs voici un Thésard avec une craquelure et un chercheur beaucoup de craquelures un dessin d'Éloïse Chauchois ensuite on a appris justement qu'il y avait un chercheur qui s'appelait Roux et qui a voulu sauver une poule donc voici le dessin qui a inspiré Valentin Delattre Monsieur Roux sauver ma poule et on voit alors comment il s'appelle ce gars Rick Rick Asley Rick Asley Rick Asley et qui dit je le ferai Never Gonna Give You Up puisque c'est la fameuse chanson est-ce que quelqu'un veut chanter Never Gonna Give You Up non bon d'accord donc Black douteuse vous devriez avoir honte ensuite on a on a appris que Nicole Ledoin avait fait des chimères Kai poule et donc on a une autre chimère qui a été illustrée par Cam c'est la fameuse Kaira la terreur des banlieues donc on a quelques photos je vous montre une pendant l'intervention de 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 Ludo on a appris aussi que les chercheurs demandaient de recevoir des oeufs par la poste donc vous m'en mettrez à peu près 30 petites douzaines s'il vous plaît un dessin d'Éloïse Chauchois ensuite un dessin pour parler déjà de de la chronique du chimiste sur de de Cam donc la drague du chimiste tu veux voir ma verrée c'est en effet c'est très impressionnant moi je suis je suis s-body et donc il y a eu quand même un instant Top Chef à Podcast Science où on a ajouté un petit peu d'eau salée un soupçon d'eau salée un soupçon de colorant voilà donc ça c'était un dessin de Valentine Delattre beaucoup de photos pour montrer la démonstration dans la chatroom pour pouvoir profiter justement de ce qui s'est passé parce qu'il faut bien dire du côté des auditeurs c'était quand même très très palpitant qu'est-ce qui se passe je crois qu'ils versent de l'eau dans un Erlenmeyer c'est trop intense plic 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 dessin d'Éloïse Chauchois écoutez c'est Old Root et on a quand même constaté qu'il y avait une guerre match chimie illustrée par les aléas du direct un dessin de Cam et on constate que l'œuf flotte c'est ça la différence avec les maths les expériences de maths ne ratent jamais il est vrai ce dessin rentrera dans les annales et donc un dessin d'Inti pour finir pour montrer les aléas aussi des expériences de chimie donc ici j'ai mis de l'eau de coloré ici de l'eau salée et je vais mettre un œuf dedans faites-moi confiance je suis chimiste famous last word boom et c'est tout pour les dessins pour cette session bon les dessinateurs dessinent trop du coup on a fait une pause au milieu de la deuxième partie mais c'est pas très grave les parties on s'en fiche un petit peu elles sont un peu artificielles de toute façon on va enchaîner maintenant avec Claire qui va nous parler de peinture à l'œuf dès qu'elle arrive donc il faut que je meuble là t'as pas anticipé je suis un peu déçu il prend toute sa place avec sa grosse verrerie je le redis dans le micro parce que je pense que ça valait le coup d'être enregistré oui oui donc donc rappelons que Claire et Ludo partagent le même bureau d'où les problèmes il prend toute sa place avec sa grosse verrerie passons c'est moi là ça y est bonjour du coup après avoir eu Imen et Steph qui ont dit des tas de trucs super intelligents sur ce qu'on peut faire de l'œuf dans le labo de recherche et Ludo qui vous a montré des trucs absolument incroyables avec un œuf dans de l'eau et bah je vais aussi vous parler d'œuf et d'eau sauf qu'on va rajouter un petit peu de couleur là-dedans en fait je suis venue vous parler de peinture à l'œuf parce qu'à part les manger et en faire des trucs super intéressants enfin super intelligents en tout cas on peut en faire d'autres trucs et on peut en faire de la peinture ce qu'on appelle souvent de la tempéra à l'œuf alors déjà histoire de faire un peu pédant et de pinailler sur le vocabulaire si je veux vous parler de peinture déjà j'ai droit de dire des trucs vulgaires ou pas ? sois naturel Claire sois naturel il y a tout faut qu'il fasse après tu le connais pas encore il y a plus vite qu'il fasse après donc tu peux y aller d'accord alors du coup la peinture déjà c'est chiant quand on veut parler de peinture parce que peinture c'est vulgaire c'est terrible mais en fait vous pouvez faire de la peinture genre l'activité où vous barbouillez de la peinture sur un support en essayant de rendre ça un truc un peu joli et puis il y a préparer de la peinture genre la peinture matière picturale parce qu'en fait le mot peinture il fait à la fois référence à l'activité où vous barbouillez et puis il fait référence à la matière picturale elle-même du coup c'est hyper simple bon du coup pour ce qui est de l'activité et bah moi je vais vous parler d'un truc qui s'appelle la peinture de chevalet alors la peinture de chevalet c'est le moment où vous barbouillez sur un support comme une toile tirée sur des châssis ou sur des panneaux de bois avec une matière picturale et puis bah l'idée c'est que vous essayez pour faire ça et bah il vous faut un petit peu de matos alors j'ai vu les choses en moins grand que Ludo mais j'ai quand même ramené des trucs à savoir pour faire de la peinture il vous faut un support alors du coup je suis pas aussi brillante que Ludovic j'ai ramené du papier pour ceux qui voudront essayer j'ai joué le truc amateur après il vous faut des outils pour étaler la matière picturale alors là c'est pareil je suis pas très audacieuse j'ai ramené des pinceaux pour ceux qui veulent essayer tout à l'heure après vous pouvez utiliser votre doigt votre langue la bouche tout ce que vous voulez mais les pinceaux ça peut être bien et puis ah oui éventuellement si vous avez une idée de truc à peindre ça peut être bien pour commencer et puis enfin on en arrive au point intéressant parce que je suis aussi globalement censée vous parler d'eux et bah il vous faut la matière la peinture picturale enfin la matière picturale la peinture en elle-même et il y a quoi dedans et bah déjà il y a de la couleur il y a ce qu'on appelle les pigments donc les pigments c'est la substance colorée alors moi je vous ai emmené là-bas dans les petits pots à pipi hyper glamour je vous ai emmené de l'ocre ah merci Steve de faire l'assistante et de m'amener les petits ocres alors les ocres c'est des pigments c'est parmi les premiers à avoir été utilisés je vous en ai emmené deux pour ceux qui voudront faire patouille avec moi tout à l'heure du jaune et du rouge et ces pigments il va falloir les mettre dans quelque chose dans ce qu'on appelle un liant alors là je suis un peu paumée dans mes fiches parce que j'ai tout préparé par écrit parce que j'étais hyper stressée un liant c'est la substance qui est plus ou moins visqueuse et qui va venir enrober vos pigments qui va venir se fixer sur le support et ce qui va donner en fait la pâte matière picturale et c'est là qu'on en arrive au point hyper crucial hyper palpitant de mon speech c'est que comme liant on peut utiliser ouh de l'oeuf merci c'était pour vérifier que vous étiez toujours avec moi donc on peut utiliser de l'oeuf ouah c'est top alors vous prenez l'oeuf entier ou l'oeuf jaune alors histoire de revenir dans top chef encore dans cette émission donc vous prenez un oeuf entier ou un jaune d'oeuf alors vous séparez le blanc du jaune ah et puis éventuellement vous mettez ça avec vos pigments votre couleur et puis vous pouvez rajouter de l'eau alors si le dos veut bien me prêter un petit peu d'eau vous prenez de l'eau alors l'eau ça va me servir de diluant diluant c'est juste le truc liquide qui va vous permettre de jouer sur la consistance de votre peinture et rendre ça plus ou moins sympa à travailler alors une fois que vous avez votre pigment votre diluant et puis votre merci personne n'a cassé les oeufs par contre et puis le jaune d'oeuf et bien vous pouvez commencer à patouiller votre peinture et cette peinture qu'on est en train de faire et bien c'est ce qui s'appelle la tempéra à l'oeuf et c'est ce qu'on appelle une peinture en émulsion alors je ne savais pas si émulsion c'était clair pour tout le monde en tout cas c'est un truc qui est hyper apprécié chez les peintres en gros l'émulsion et là je n'ai pas besoin de mes fiches en gros l'émulsion c'est deux liquides qui ne se mélangent pas le truc le plus connu c'est quand même l'eau et l'huile vous prenez de l'eau et l'huile si vous essayez de les mélanger en fait ça ne se mélange pas très bien ils ne sont pas miscibles et vous allez avoir l'un des deux liquides qui est sous forme de petites gouttelettes dans l'autre et puis c'est un état qui est instable dans le temps qui va tendre à évoluer vers la séparation des deux phases enfin des deux liquides voilà alors du coup pour stabiliser tout ça on peut quand même mettre dans le mélange en plus des agents émulsifiants alors les agents émulsifiants alors c'est là que je vais jouer ma chimiste avec plein de mots super glamour compliqués les agents émulsifiants en fait c'est des petites molécules qui sont amphiphiles c'est mignon qui sont amphiphiles alors ça veut dire que cette molécule amphiphile en fait elle a une petite partie qui a plus d'affinité avec l'huile et puis elle a une autre partie qui a plus d'affinité avec l'eau donc en fait elle est capable de se mettre à la frontière entre les deux et ces petites molécules amphiphiles ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont venir se placer en fait à la surface des gouttes et elles vont venir stabiliser enfin elles vont empêcher les gouttes de se réunir entre elles et ça va vous stabiliser votre schmilblick quoi je sais pas si je suis claire et dans le jaune d'oeuf ce qui est carrément cool dans le jaune d'oeuf alors tout à l'heure on a parlé de la composition du jaune d'oeuf dans le jaune d'oeuf il y a un tas de bazar déjà il y a 50% d'eau dans le jaune d'oeuf et puis le reste et ben en fait oh c'est marrant il me manque une fiche oh oui à part dans l'eau dans le jaune d'oeuf vous avez autre mot glamour des triglycérides je sais pas si ça parle oh merci c'est le gras les triglycérides et ces petits triglycérides ce gras en fait dans le jaune d'oeuf il est sous forme de petites doublettes oui ça va merci je sens qu'il y a un peu de foutage de gueule non cette émission j'aime bien avoir mes post-it qu'est-ce que je disais ah ouais les triglycérides pardon ils sont enrubés par des agents émulsifiant en fait le jaune d'oeuf et on en arrive au point quand même palpitant c'est que le jaune d'oeuf il est bourré d'agents émulsifiants naturels des protéines et puis des trucs qui s'appellent les phospholipides alors comme phospholipides c'est pas glamour non plus comme nom bah en fait on appelle ça des lécitines vous en avez peut-être déjà entendu parler lécitines du jaune d'oeuf et ce qui va être bien pour faire la tempéra la peinture bah c'est que du coup avec tous ces agents émulsifiants présents dans le jaune d'oeuf bah vous allez avoir une peinture en émulsion où les pigments vont être super bien dispersés vous allez avoir une pâte matière picturale qui est super homogène qui va être super à travailler pour les peintres bref c'est top quoi du coup c'est tellement top que c'est connu et ça a été utilisé depuis l'antiquité cette peinture à l'oeuf cette tempéra alors son gros pic de popularité histoire de faire un petit peu d'histoire aussi dans cette émission il n'y a pas que les sciences dans la vie l'histoire c'est cool aussi elle a eu son pic de popularité au 13e au 14e siècle en Italie chez des peintres qui s'appelaient en fait les primitifs italiens je dois parler super vite pardon les primitifs italiens en fait c'est des peintres qui étaient un petit peu les précurseurs de la renaissance et ils aimaient bien utiliser la tempéra à l'oeuf pour faire ce qu'on appelle des icônes les icônes en gros c'est les tableaux religieux qui sont peints sur des panneaux de bois alors si vous êtes un peu curieux d'art j'ai quand même pensé à avoir un exemple de peinture mais j'aurais été intelligente je vous aurais fait un beau diapo comme les autres avec des images si vous êtes curieux un tableau qui utilise la tempéra à l'oeuf c'est la vierge à l'enfant qui a été peint en 1470 par alors pardon je parle pas italien le mec s'appelait ou la fille enfin le peintre désolé il s'appelle Libéral de Vérona alors du coup c'est un mec d'accord merci c'est un mec peut-être des gens qui sont plus quels avec moi le mec s'appelle Libéral moi j'y peux rien bref il y a eu tout un tas de recettes de tempéra à l'oeuf vu que c'est quand même connu depuis perpète en fait ils ont essayé de mettre tout un tas de trucs en plus dans la recette et en fait ils essayaient d'améliorer le rendu et de mélanger un petit peu tout ça pour échapper aux servitudes de la technique et puis en fait ça sert pas à grand chose de mettre autre chose si vous mettez juste un oeuf et des pigments ça marche aussi très bien du coup il y a deux grandes recettes de base qui sont restées avec le temps la tempéra qui est dite maigre qui est celle dont je vous ai parlé aujourd'hui avec du jaune d'oeuf et puis des pigments et puis vous avez la tempéra grasse où on ajoute un petit peu d'huile histoire que ce soit bien huileux et d'ailleurs finalement à force de rajouter de l'huile les peintres ils ont carrément laissé tomber la tempéra et c'est la peinture à l'huile qui au niveau du 15ème siècle a supplanter complètement la tempéra à l'oeuf néanmoins la tempéra ça reste sympa alors du coup j'y connais absolument rien en peinture mais j'ai été farfouillée un petit peu il paraît que les peintres trouvent que ça donne des jolies couleurs d'une grande fraîcheur ça dure bien dans le temps et que le temps de séchage en fait il est un peu rapide donc vous n'avez pas le temps de travailler vraiment votre truc mais vous pouvez faire plein de couches donc quand même ça reste assez sympa à travailler j'ai encore deux minutes ou pas ? j'ai encore des trucs à dire ouais du coup je voulais parler de jaune d'oeuf mais comme il ne faut pas gâcher dans l'oeuf il n'y a pas que du jaune il y a aussi du blanc alors soit vous mélangez vous prenez l'oeuf entier pour faire la tempéra soit vous ne pouvez prendre que le blanc pour faire de la peinture parce qu'en fait le jaune n'a pas le monopole de la tempéra vous pouvez aussi faire de la tempéra grâce au blanc si vous mettez de l'huile et du blanc il se trouve que dans le blanc et je crois que c'est Imen et la première intervenante je me souviens plus son prénom c'est Irène qui a parlé un petit peu des protéines qui étaient présentes dans le blanc dans l'albumène mais en fait elles peuvent également servir d'agents émulsifiants et vous pouvez faire de la peinture avec du blanc sinon le blanc c'était aussi utilisé pour faire de la colle et du vernis dans les enluminures et enfin parce qu'il ne faut pas gâcher dans l'oeuf en plus du blanc et du jaune il y a aussi une coquille et bien la coquille si vous avez la fibre artistique vous pouvez aussi en faire des trucs alors pas de la peinture mais en fait vous pouvez la casser cette coquille et puis vous pouvez l'émietter et puis vous pouvez en faire ce qu'on appelle de la marqueterie de la mosaïque alors il y a un artis c'est perturbant pareil si vous êtes curieux il y a un mec qui s'appelle Jean Dunant bon il fait longtemps qu'il est mort mais Jean Dunant il a utilisé c'est le premier à avoir utilisé les oeufs pour faire de la maqueterie il a tout cassé il a venu coller ça dans de la laque et puis ça a donné des beaux trucs qui coûtent absolument une fortune pour ceux qui sont curieux il y a une image dans la découverte du palais de la découverte d'un étui à cigarette laqué avec des coquilles d'oeufs ça donne un joli blanc craquelé histoire de ne pas gâcher quoi merci attends Robin j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit Claire parce que tu parlais du schmilblick et donc du coup je trouve que c'était fort à propos parce que pour ceux qui se souviennent de la blague de Coluche qui disait à peu près ça et bien bonjour le schmilblick est aujourd'hui à Cajars petite ville de l'Aveyron je rappelle brièvement que nous savons déjà que le schmilblick est presque rond qu'il contient du jaune qu'il tient dans la main qu'on peut le faire cuire de différentes façons et qu'un navigateur le faisait tenir debout et du coup je me suis toujours demandé qui était ce navigateur qui avait fait tenir l'oeuf debout et j'avais envie parce que j'aime bien raconter des trucs j'avais envie de vous parler de cette expression que tout le monde connait simple comme l'oeuf de colon non vous connaissez pas comme moi au départ alors moi je connais parce que je suis sa voisine de bureau et du coup j'en entends parler douze fois par jour depuis quelques jours parce qu'on prépare ses speech quand même en vrai il fait genre là alors en fait c'est une légende controversée et cette légende controversée raconte que Christophe Colomb après avoir découvert l'Amérique serait rentré au cours d'un repas on l'aurait taquiné sur la découverte en disant que finalement c'était pas si compliqué que ça et donc il aurait demandé à ses convives ok bah tenez je vous donne un oeuf et je vous propose de le faire tenir debout alors les convives essayent de le faire tenir debout ça marche pas et Christophe Colomb on leur montre qu'il y a une solution simple il avait pas précisé qu'il fallait pas le casser qu'il y avait une solution simple qui consistait à l'écraser un petit peu et puis du coup il aurait dit bah voilà finalement c'était simple il suffisait juste d'y penser d'où l'expression simple comme l'oeuf de Colomb j'espère que c'est pas un de ceux qui datent de juin de l'année dernière parce que sinon ça va c'est grave non c'est bon il était bien dense celui-là bon alors l'histoire est controversée parce qu'il paraît que ce serait venu d'une autre personne avant bon peu importe en tout cas voilà j'avais envie de rebondir sur le schmilbli donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on explose le temps c'est que les gens font absolument ce qu'ils veulent n'importe comment j'avais demandé à chacun combien de temps duraient les interventions j'ai eu à peu près trois réponses et ou alors j'ai eu des réponses mais aujourd'hui ce qui est toujours très très utile pour organiser donc je ne suis pas responsable de tout une petite remarque Stéphanie non une petite minute intéressante ou pas qui va durer trois minutes alors je vais rester dans les pigments et le jaune d'oeuf alors ce fameux jaune d'oeuf dont nous a parlé Claire s'appelle jaune d'oeuf parce qu'il est jaune et parce qu'il est dans un oeuf bon mais il y a des pays comme l'Inde ou le Japon où parfois ce jaune d'oeuf est toujours dans un oeuf mais il est blanc alors commençons d'abord par le jaune d'oeuf classique le jaune d'oeuf jaune donc cette couleur qui en fait peut aller du jaune très pâle au jaune orangé presque rouge est dû à des pigments comme l'a dit Claire alors les pigments responsables de la couleur s'appellent des xantophiles c'est pas mal pour le scrabble noter xantophiles il y a un X et un Y ça vaut des points le problème juste c'est que personne ne sait ce que c'est qu'un xantophile alors si jamais vous essayez de le placer sur votre plateau de jeu vous pourrez dire que c'est un pigment qui appartient à la grande famille des caroténoïdes ça c'est plus connu le plus connu c'est le bêta carotène qui donne la couleur des carottes merci bravo un point pour à ma gauche ici c'est bien donc les xantophiles sont des caroténoïdes et l'intensité de votre jaune d'oeuf là ça dépend de la concentration en xantophile qui elle dépend essentiellement de ce que la poule a mangé donc si chez vous vous avez une poule et que vous voulez obtenir des jaunes foncés il faudra donner à manger à votre poule une alimentation riche en xantophile et pour ça tester le maïs les fleurs de soucis ou bien les peaux d'orange ça contient plein de xantophiles en plus ça nettoie c'est pas mal voilà donc ça c'est pour faire des jaunes d'oeufs jaunes maintenant les japonais qui sont des gens discrets et raffinés ils ont décidé récemment de se lancer dans la production d'oeufs entièrement blancs donc si vous voulez faire comme eux voici la recette donc pour l'aspect extérieur pour la coquille pour qu'elle soit blanche là il faudra au départ prendre une poule qui est prévue pour faire des oeufs blancs parce que c'est génétique c'est pas la nourriture qui va donner la couleur à la coquille c'est génétiquement programmé donc vous allez acheter une poule qui fait des oeufs enfin des coquilles blanches alors après pour l'intérieur pour que le jaune soit blanc là c'est facile vous prenez votre poule et vous lui donnez à manger du riz blanc c'est mieux alors japonais basmati ça marche pareil du moins que c'est du riz donc vous lui donnez que ça la poule elle va manger du riz et du coup alors au Japon c'est vraiment fait pour de vrai c'est pas une blague il y a des éleveurs qui font ça et ça marche bien les consommateurs ils sont contents ils achètent ça je suis pas sûre qu'en France ça marche parce que en Europe on aime bien manger des oeufs acheter des oeufs bruns avec des coquilles brunes et des jaunes foncés parce que c'est un signe pour nous apparemment que la poule est en bonne santé et qu'il y a des bonnes qualités nutritionnelles dans l'oeuf alors c'est pas forcément lié mais psychologiquement ça nous rassure d'acheter des oeufs pas blancs voilà donc si jamais vous vous décidez de vous lancer là-dedans dans la production d'oeufs immaculés il faudra quand même faire attention à un truc parce que si vous vous décidez de les faire cuire pour faire des oeufs durs il va falloir faire quand même très attention parce que dans le blanc d'oeuf il y a une source de sulfure d'hydrogène qui réagit avec le fer qui se trouve dans le jaune d'oeuf et c'est ça qui va faire cette couche verdâtre très moche là qui apparaît quand on fait cuire les oeufs durs trop longtemps et ça que votre jaune soit jaune ou blanc c'est inévitable si vous laissez cuire votre oeuf trop longtemps cette couche verdâtre moche va apparaître donc la conclusion c'est quoi quel que soit vos oeufs pas plus de 9 minutes pour un oeuf à la coque un oeuf dur cette chute est complètement ratée oui monsieur vous avez une question je vous écoute mais du coup là-bas comment on sépare le blanc d'oeuf du blanc d'oeuf ah oui alors là alors oui comment séparer le blanc du blanc je ne sais rien moi je ne sais pas une centrifugeuse oui ça n'a pas la même texture bien sûr mais bon tu gardes le micro pour les dessins ok alors je il y a encore à chaque fois je remarque quand même qu'à chaque fois que c'est mon tour de mettre des dessins on me donne un dessin comme ça en loose day donc encore une fois c'était une remarque vis-à-vis de cet oeuf un tout petit peu vieux donc cet oeuf date d'un de mes tépés de lycée il y a 10 ans donc un dessin d'Éloïse Chauchois on a probablement l'invention du mouvement perpétuel encore une fois de cette observation de cette expérience de chimie puisqu'on sait tous que si on met une tartine sur un chat on crée le mouvement perpétuel mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on me laisse justement cet oeuf entre deux os est-ce que ce serait pas la même chose c'était un dessin de cam moi je pense qu'il y a matière à se faire du blé en tout cas on passe ensuite à la chronique sur la peinture avec cette remarque quand même un tout petit peu désobligeante la peinture c'est chiant les illustrateurs sont choqués notamment Héloïse Chauchois gasp comment Vincent Van Gogh cherche l'inspiration tout simplement probablement en parlant à sa muse Gigi sa poule je suis à court de peinture tu es mon seul espoir c'est un dessin de Valentine Delattre un dessin de Cam dans lequel on se on faut quand même mettre des mises en garde quand on prépare la tempura la tempura c'est que la peinture à l'oeuf les pigments c'est pas du paprika voilà merci encore à tous les illustrateurs et bravo à eux et donc si vous cherchez des exemples qui illustrent parfaitement le concept de dissonance cognitif ils sont selon moi à trouver dans des considérations autour des aliments que nous ingurgitons difficile en effet de ne pas se sentir mal à l'aise quand on se met à bien réfléchir à ce qu'on réalise quand on boit un simple verre de lait de vache réfléchis-y hein qu'est-ce qu'on fait il y a plein d'autres exemples lors d'une précédente émission radio dessinée je vous ai expliqué que le miel était tout de même le résultat de régurgitations successives entre abeilles et de son côté Léo Grasset de la chaîne d'Ortibéologie n'hésite pas à rendre ignoble la consommation de fruits et légumes qu'il compare volontiers à la consommation d'ovaires mutants ce qui nous amène à la considération troublante du jour qu'est-ce qui se passe quand on mange un oeuf à la coque qu'est-ce qu'on fait ? bah moi je vais vous dire ce qui se passe nous mangeons un ovule nous enduisons nos mouillettes du contenu des menstrues de poules alors du coup c'est dur de rester au ophage au ophage c'est le nom savant pour dire qu'on aime les omelettes quand on pense trop à ce qu'on mange personnellement il fut un temps où je m'angoissais de trouver une tache de sang sur un jaune d'oeuf pensant qu'il pouvait s'agir d'un mini embryon sans voir le paradoxe de ma consommation de nuggets de poulet quelques heures plus tôt ce qui est assez surprenant c'est qu'on a réussi à me rassurer en m'expliquant que ces oeufs n'étaient pas fécondés alors que si j'avais un petit peu creusé le sujet j'aurais découvert que ces taches de sang proviennent de ruptures de vaisseaux sanguins de la paroi utérine de la poule et ces petites gouttes de sang se collent au jaune pendant l'ovulation et restent ainsi jusqu'à ce qu'on brise l'oeuf devant nos yeux ébahis et si vous avez un petit peu de chance et si la poule a été chahutée pendant l'ovulation ce ne sera pas seulement du sang mais un petit peu de tissu utérin que vous retrouverez sur votre jaune miam donc oeufs fécondés pas fécondés de toute façon ces considérations sont totalement ignorées dans certains pays comme les philippines où l'on déguste avitement les balus c'est ces oeufs fécondés de canards de 18 jours qui sont cuits à la vapeur dans leurs coquilles alors est-ce que ça y est je vous ai définitivement complètement dégoûté de l'oophagie je regarde parce que j'aime bien il paraît que c'est très bon bah voilà moi je pense que déjà ça serait dommage de se couper de ça en plus ça signifie qu'il faudrait arrêter la consommation de caviar qui sont quand même des oeufs d'esturgeon de tarama fait avec les rogues les poches d'oeufs de mulets ou cabillots de putargues de sushis ikura mazago ou topico heureusement que j'avais pris des notes parce que je ne m'en serais pas souvenu bref renoncer à l'oophagie c'est un peu tuer la poule aux oeufs d'or et comme on ne fait pas d'omelettes sans casser les oeufs ne marchons pas sur des oeufs et passons direct du cac à l'âne car sachez-le nous devrions nous estimer déjà heureux de pouvoir choisir si nous mangeons voulons manger des oeufs ou non considérez un petit peu le régime alimentaire des serpents du genre d'azipeltis qui ne peuvent se nourrir que d'oeufs 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 ok pour eux c'est oophagie obligatoire mais surtout ils s'attaquent souvent à des oeufs qui sont largement plus grands que leur tête pour un humain ça reviendrait à ne manger que des pastèques sans les mains en les avalant d'un coup et quand on voit une vidéo de ces serpents en train d'engloutir leurs immobiles mais gigantesques proies on comprend rapidement le calvaire quand même et de nombreuses j'adore les gifs animés donc attendez je me pousse un tout petit peu ce serait dommage de rater surtout l'image du bas donc de nombreuses adaptations ont été acquises pour accompagner l'évolution de ces serpents et leur permettre ces prouesses d'incurgitation la perte quasi totale de dents qui gênerait le passage dans la mâchoire une peau particulièrement extensible on distingue bien d'ailleurs les rangées d'écailles et clou du spectacle des protrusions dans la colonne vertébrale qui permettent de casser la coquille calcifiée des oeufs c'est un peu comme si l'évolution avait chipé des dents de la mâchoire puis en avait bricolé d'autres avec les vertèbres ces dents entre guillemets sont en réalité des allongements d'hypapophys oh là qu'est-ce que j'écris oui c'est ça hypapophys de vertèbres des protrusions de vertèbres dirigées vers le centre de l'organisme pour en révéler fonctionnement il faut observer ces serpents s'empiffrer un oeuf mais pas en vidéo normale mais en utilisant de la radiographie à rayons X une fois arrivé dans l'osophage comme on le voit ici pas pour ceux qui sont à la radio moi aussi j'ai des petits problèmes de concept donc l'oeuf est déplacé de gauche à droite par de puissants muscles pour être perforé par les hypapophys pointus et le contenu de l'oeuf ruisselle vers l'estomac tandis que la coquille est régurgitée et chez les serpents les zoophages obligatoires ne sont pas tous logés à la même enseigne donc lui il se tape des oeufs qui font trois fois sa tête il y a d'autres serpents comme les serpents marins du genre Hémidocephalus qui consomment exclusivement du caviar excusez du peu nous n'avons pas les mêmes valeurs des oeufs de poisson qu'ils aspirent après avoir effrayé leurs parents hors de leur nid alors ok donc on pourrait quand même se mettre à plaindre ces serpents pour la monotonie de leur alimentation mais comparé à d'autres espèces ils s'en sortent plutôt pas mal envisager un tout petit peu la situation des animaux qui doivent se nourrir d'une partie de leurs propres oeufs c'est le cas de nombreux insectes comme ces chenilles qui sitôt éclosent boulottent les restes de leurs coquilles qui les abritaient c'est vrai que ça creuse un tout petit peu de naître pour comparer un tout petit peu parce que moi je me suis demandé et nous à quoi ça correspondrait si nos bébés commençaient à consommer leurs coquilles bah chez les mammifères vu que c'est plutôt la maman déjà qui fournit l'effort c'est elle qui se réserve le droit de manger le placenta et la coquille par contre à laquelle personne ne pense bah en effet les bébés mammifères humains inclus sont entourés des vestiges de couches de coquilles d'oeufs le sac amniotique qui entoure aussi le cordon ombilical et pour s'en rendre compte il faut voir un bébé qui n'a pas éclos comme ici et dans ces petits gifs animés donc voilà si vous voulez faire un parallèle entre une chenille et un bébé bah donnez à nourrir à votre bébé sa coquille bref mais pour de nombreux biologistes ces cas d'oophagie ne sont que de la gnognote par rapport à ce qu'ils considèrent être de l'oophagie stricto sensu une forme de cannibalisme ah ça y est on y vient chez de nombreux insectes sociaux comme les guêpes cartonnières du genre poliste l'oophagie n'est pas tant un repas comme un autre mais plutôt un outil politique de répression afin d'établir une hiérarchie de domination les femelles dominantes vont aller de ré vont aller avidement pardon dévorer les oeufs de femelles subordonnées qui s'épuiseront à produire des oeufs sans possibilité de descendance et finiront à force à ne plus en être capables c'est un peu du game of eggs game of thrones soit tu manges les oeufs de ta voisine soit tu deviens esclave chez d'autres espèces par exemple racophorus vampirus des grenouilles volantes vietnamiennes ce ne sont pas les adultes mais les tétards qui sont oeufs en effet plutôt que le classique bec servant à brouter des tétards je ne sais pas si vous saviez déjà que les tétards avaient des becs mais les tétards ici de racophorus vampirus se sont vus dotés de dents entre guillemets encore une fois dignes de Dracula et il faut dire que ces pauvres tétards ne sont pas pondus dans des mares ou des rivières mais se développent dans des nids de mucus mousseux qui sont sécrétés par les femelles juste au dessus de cuvettes d'eau dans les hautes cimes des arbres alors difficile de trouver quelque chose à se mettre sous le bec dans ces conditions cependant dotés de leurs féroces crocs les tétards de racophorus vampirus peuvent troquer leur régime alimentaire classique d'herbivore pour de la carnivorie et c'est maman grenouille qui va donner de quoi leur apporter des nutriments en pondant des oeufs non fécondés directement dans la cuvette d'eau dans laquelle nage sa progéniture du coup les plus voraces peuvent s'en enfiler 40 d'un coup qu'on peut voir par transparence déformer leur système digestif ouais c'était là c'est un acte de soins maternels particulièrement touchants tant qu'on n'essaie pas d'imaginer à quoi cela pourrait ressembler si on transposait cela aux humains mais sans déjà la déception pointer le bout de son nez vous avez je vous ai promis du cannibalisme et là je vous propose quand même bon d'accord c'est des tétards vampires de grenouilles volantes dévorant des oeufs de leur mère mais c'est un peu joué sur les mots c'est pas vraiment du cannibalisme et bien pas vraiment puisque ce que je vous évoque depuis le début c'est des cas d'oophagie mais pas d'inquiétude je n'ai rien tué dans l'oeuf si vous voulez du cannibalisme pur il faut que ce soit sur du plus consistant et que à l'instar du balu on se nourrisse pas d'oeufs mais tout simplement d'embryons un phénomène qui s'appelle l'adelfophagie c'est un phénomène rare et pourtant assez répandu chez les animaux comprendre peu d'espèces la pratique mais ces espèces sont très diverses en effet on a reporté des cas d'adelfophagie chez des vertébrés des équinodermes des insectes des mollusques des anélides des némertes et des vers plats et chez certaines de ces espèces comme les petits gastéropobes marins crépidula marginalis qui sont représentés sur la photo derrière moi une partie des oeufs fécondés semble spontanément s'arrêter dans son développement offrant à leur fratrie un repas pour un repas en étant des embryons d'une certaine manière avortés donc c'est une sorte de programmation génétique on n'a pas compris tous les tenants et les aboutissants mais qui est assez intéressante mais les cas les plus impressionnants d'adelfophagies sont cependant ceux qui se passent in utero où l'on peut assister à de véritables luttes féroces entre enfants qui se terminent en séance de cannibalisme et il s'agit de pratiques courantes chez certaines espèces de requins ovovivipares comme le requin taureau carcharias taurus chez qui les oeufs éclosent dans l'utérus de la femelle qui est séparé en deux cornes utérines et dans lequel ils se développeront pendant une période de gestation enfin le plus fort des embryons réussira à atteindre le terme de cette gestation risquée en effet si tôt éclos le premier embryon commence immédiatement à dévorer ses frères et sœurs ce comportement est si agressif et violent qu'un chercheur inspectant les cornes utérines d'un requin taureau femelle s'est fait mordre le doigt par un embryon de requin cherchant à cannibaliser ses frangins frangines et les raisons derrière une telle férocité sont multiples et une récente étude a révélé qu'il pourrait notamment s'agir d'une guerre intra-utérine entre demi-frères et demi-sœurs et cela vient du fait qu'une femelle peut porter les bébés requins de plusieurs mâles simultanément ce qui fut confirmé d'ailleurs en réalisant des tests de paternité sur les embryons portés par des femelles en gestation par contre plus les fœtus de requins étaient vieux plus il y avait de chances qu'ils ne proviennent que d'un seul père et montrant qu'ils s'étaient débarrassés des fœtus de pères rivaux c'est un peu de la sélection sexuelle poussée à son paroxysme alors qu'on s'imagine le plus souvent des rivalités entre futurs pères voilà que c'est des cas d'Adelfophagie nous illustre de la compétition qui se joue au stade embryonnaire et dans les entrailles de maman et d'ailleurs au lieu de déterminer quel père est le plus robuste pour transmettre la moitié de son patrimoine génétique la maman laissera plutôt cette responsabilité à sa diverse progéniture en organisant des combats de gladiateurs dans son bidon et ça ne signifie pas pour autant qu'elle laisse ses embryons se débrouiller pour obtenir toutes ses ressources à partir des embryons de ses frangins au contraire la mère va continuer à produire des œufs mais cette fois-ci non fécondés qui viendront donc garnir de lipides sirupeux cette soupe utérine dont les cadavres d'embryons sont les croutons alors normalement si j'ai bien réussi ma chronique aujourd'hui la simple vue d'un œuf kinder saura vous faire parcourir un frisson d'horreur dans le dos mais révéler les aspects les plus inconfortables de la nature qui nous entouraient ma passion et on ne pourra pas me reprocher d'avoir voulu étouffer l'affaire dans l'œuf je vous remercie voilà donc pour ceux qui ne connaissaient pas c'est Topo voilà vous pouvez écouter toutes ces autres toutes ces autres interventions c'est à peu près toujours de ce niveau-là mais là c'était pas mal quand même ouais ouais il y avait du niveau bien alors je pense qu'on en est à une autre intervention de Stéphanie oui c'est encore à moi alors cette fois-ci je voudrais rendre hommage aux poules qui se donnent quand même beaucoup de mal pour nous faire tous ces œufs alors ces poules sont souvent perçues comme des animaux stupides qui passent leur temps à glousser à courir partout et à picorer bêtement tout ce qu'on leur donne à manger et pourtant ces pauvres poules sont des animaux intelligents ça fait longtemps qu'on le sait de nombreuses études scientifiques l'ont prouvé alors d'accord elles ont un cerveau de la taille d'une noix c'est assez petit mais les poules et les coques savent s'en servir si si alors on sait par exemple depuis les années 50 que les poules et les coques ont un répertoire de 24 cris différents qui leur permettent de communiquer avec leurs congénères donc par exemple si un prédateur vient du ciel une poule va pousser un cri que je ne vous imiterai pas là tout de suite et si jamais le prédateur vient du sol le cri va être différent donc comme ça les congénères ils savent d'où vient la panique enfin bref comment paniquer quoi où aller quoi sinon alors une autre étude un peu plus récente ça c'est spécialement pour Robin a montré que les poussins sont capables de compter oui enfin bon alors en gros ils savent faire la différence entre un petit groupe de congénères et un gros groupe de congénères je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à nous dire combien il y a de poussins dans chaque groupe ça fait la différence entre un et beaucoup ouais c'est ça en gros oui alors moi mon étude préférée c'est surtout le titre qui m'a bien plu c'est une étude qui a été menée en 2004 par une équipe anglaise qui a voulu tester si les poules étaient capables de faire preuve de self-control yes alors comment est-ce que ces gens s'y sont pris ils ont pris des poules à qui ils ont appris à obtenir de la nourriture d'un distributeur en appuyant sur un bouton avec leurs pattes donc dans l'expérience les poules avaient le choix entre deux boutons donc il faut imaginer une boîte la poule elle rentre dans la boîte en face d'elle il y a un distributeur qui est fermé et par terre il y a deux boutons différents et donc si la poule appuie sur le bouton de gauche au bout de deux secondes le distributeur s'ouvre et là pendant trois secondes la poule peut aller picorer des graines si elle appuie sur le bouton de droite le distributeur va rester longtemps euh qu'est-ce que je dis là il va rester plus longtemps ouvert 22 secondes contre trois secondes c'est vachement mieux la poule peut picorer plus longtemps mais dans ce cas là le problème parce qu'il y a un problème c'est que le distributeur ne souffre qu'après six secondes d'attente vous voyez le truc un peu alors la poule ne peut pas appuyer sur les deux pédales la première et la deuxième ça ça marche pas il faut qu'elle choisisse donc le choix cornélien qu'elle a c'est ça c'est est-ce que je me jette sur un peu de nourriture ou est-ce que je patiente pour en avoir un peu plus donc cette étude très sérieuse donc ça a montré quoi alors déjà il a fallu un petit temps d'entraînement pour que les poules pigent le truc mais au bout d'un moment les chercheurs ont observé sur leurs dix poules que la plupart préféraient appuyer sur le bouton de droite et donc elles étaient capables d'attendre pour avoir beaucoup de nourriture elles sont peut-être droitières ça l'étude est un peu courte donc ça ne dit pas je pense qu'il y aura d'autres études à faire derrière c'est clair c'est un sujet essentiel le self-control le self-control donc ça nous montre que les poules ne sont pas idiotes elles sont capables d'apprendre et donc elles sont capables de faire preuve de self-control alors bon les gens qui ont fait ça c'est des éthologues qui veulent en fait ils militent pour qu'on fasse un peu attention à nos poulettes quand on les met dans des batteries parce qu'en gros ce qu'ils veulent montrer c'est que les poules elles ne sont pas figées dans le temps présent mais qu'elles peuvent un peu anticiper donc ce serait sympa un peu de penser à leur bien-être et donc j'espère que maintenant que vous savez ça la prochaine fois que vous mangerez un poulet rôti vous le regarderez différemment sinon on ne va vraiment plus rien pouvoir manger c'est un peu le résultat de toutes les émissions qu'on fait où ça peut parler de bouffe c'est manger des carottes d'accord merci on va passer à quelque chose de complètement différent tu demandais le danger vient d'en haut ou d'en bas là il vient d'en haut puisqu'on va aller carrément dans la station spatiale internationale avec Johan oui alors bonjour donc quand Romain m'a donné le thème de la journée donc thème journée œuf je me suis dit bon bah œuf astrophysique bah c'est pas gagné quoi bon puis j'évacue un petit peu sur internet et j'ai fini par trouver quelques trucs la première chose sur laquelle on tombe quand on cherche œufs et station spatiale internationale c'est l'astronaute Chris Hadfield qui joue avec des œufs de Pâques donc il y a trois ans il a effectivement organisé une chasse aux œufs de Pâques en 3D dans la station spatiale internationale donc cacher des œufs dans les coins y compris du plafond Chris Hadfield c'est le Canadien à moustache c'est grâce à son compte Twitter très suivi et ses facéties ayant un peu relancé l'intérêt du public pour la station spatiale internationale il était en 2013 je crois et il avait par exemple participé à un des Ask Me Anything sur Reddit les plus suivis de tous les temps en direct de l'espace il est aussi connu pour avoir chanté une version mémorable de Space Oddity de David Bowie à la guitare directement depuis la station spatiale internationale que je vous conseille d'aller voir je crois qu'elle est toujours en ligne ils ont eu un moment avec des problèmes peut-être de droit sur la chanson mais je crois que finalement ils ont été autorisés bon mais des oeufs en vrai est-ce qu'il y en a eu dans l'espace ? en fait ça pose la question de la procréation et de la gestation dans l'espace qui n'est pas si simple nous verrons avec les exemples que j'ai préparé aujourd'hui que plusieurs problèmes peuvent arriver déjà l'absence de pesanteur peut empêcher certaines espèces de trouver la position adéquate ça sera un problème comme on peut le voir ensuite cette même absence de pesanteur peut empêcher certaines choses de tomber là où elle devrait et ça a aussi empêché certaines gestations de se produire d'une façon normale enfin l'espace est un milieu avec beaucoup de rayonnements cosmiques qui sont pour la plupart enfin pour une grande partie arrêtés par l'atmosphère mais qui existent là-haut en fait on s'en est pas mal aperçu parce que dans le cas des éruptions solaires on sait que les cosmonautes reçoivent beaucoup plus de rayonnements cosmiques que nous et en fait on s'en est aperçu quand ils s'en ont pris en particulier sur l'émission lunaire donc ils étaient le plus loin possible de l'atmosphère ils se faisaient état de flashs lumineux apparaissants ce qui était qu'en fait ils se prenaient une grosse particule dans l'œil les effets de ces rayons sur les fœtus en développement ou les cellules sexuelles en fait et même sur les cellules de manière générale sont encore très largement méconnus mais ça peut être un phénomène aussi qui fait que c'est compliqué de faire des développements de fœtus et d'œufs dans l'espace donc pour le savoir rendons-nous sur la page Wikipédia gestation dans l'espace qui se trouve être la femme la page femme dans l'espace oui oui en 2016 sur la page femme de l'espace vous trouvez trois parties donc la première partie c'est effectivement les femmes qui ont été dans l'espace la deuxième partie c'est sur les mères dans l'espace incluant des remarques à base de qui va regarder les enfants je cite les mères humaines dans l'espace font face à de nombreux problèmes pour concilier vie de famille et vols spatiaux il n'y a bien sûr aucun équivalent de ce type pour les pères dans l'espace avec un petit peu de recherche on finit par trouver que le premier mec dans l'espace Yuri Gargarine était aussi papa mais apparemment tout le monde s'en fout par contre si vous allez sur la page de Fischer qui est la première femme qui était la première femme mère parce que la première femme qui était une russe c'était pas mère donc la première femme mère qui est partie dans l'espace Fischer c'est marqué en haut c'est la première chose qui est marquée sur elle Carrie Fischer première mère dans l'espace et enfin le dernier tiers le plus savoureux traite de la gestation des mammifères dans l'espace et vu qu'il n'y a jamais eu de femme enceinte dans l'espace qui passe un bon moment sur les gestations et les accouchements de rats dans la station spatiale natationale pour ceux qui s'inquiètent tout s'est bien passé et les petits rats portés et nés là-haut ils étaient en plateforme mais j'avoue que je suis un peu surpris de trouver ce genre d'informations dans l'article Femmes dans l'espace pour les vraiment curieux qui en m'entendant dire qu'il n'y a jamais eu de femme enceinte dans l'espace qui se demandent ça veut pas dire que personne n'a jamais essayé je leur conseille le super livre en anglais de Marilyn Roach qui s'appelle Parking for Mars où elle raconte des tas d'anecdotes très drôles sur l'histoire du spatial humain et il y a un chapitre entier sur la recherche de la réponse à cette question où elle dit qu'après des dizaines d'interviews d'anciens astronautes où elle a vu des photos de trucs pas très avouables du genre Cyrus en orbite avec des pailles autour d'une immense bulle de vodka en mode capitaine ad hoc dans un marché sur la lune et qu'apparemment la plupart des astronautes ont dit que non on sait qu'il y a eu un couple marié d'américains qui ont été dans l'espace en même temps mais apparemment la plupart disent que non mais il y a d'autres sources qui affirment que les russes l'auraient fait dans un intérêt scientifique dans les années 80 mais bon c'est assez difficile j'ai pas trop mais si vous allez sur la page wikipédia de ces personnes des sources de ces cosmonautes là c'est pas marqué non plus donc j'ai tendance à remettre un petit peu si les sources sont pas assez fiables pour wikipédia j'ai quand même tendance à remettre un petit peu la question sur les sources donc on ne sait pas voilà mais revenons à nos oeufs à part les mammifères on en est où sur la gestation dans l'espace on a fait quelques expériences tout de même pour la suite je me suis donc vraiment beaucoup inspiré du très bon article de Futurama sur la question donc commençons par les oeufs de grenouille en apesanteur ça marche pas bien et il semble qu'après une période l'Africanisation requiert une certaine pesanteur en fait pour déplacer des éléments à l'intérieur de l'oeuf donc c'est pas très clair exactement mais on s'en a aperçu parce que les personnes les cosmonautes à une expérience d'après ont tenté la même expérience avec des oeufs de grenouille dans une centrifugeuse ce qui revient donc à simuler la pesanteur dans un endroit sans pesanteur je vous raconte pas le bilan carbone et donc il y a eu éclosion de plus de 400 petits étards ce même vol de navettes donc en 1992 embarquait deux carves japonaises 180 frelons israéliens 400 mouches et 7200 asticots ça fait un peu arche de noé du pêcheur du dimanche mais ça dut quand même être une mission amusante passons aux poules là non plus ça s'est pas bien passé et lors de l'expérience en 1989 de la fécondation d'oeufs en apesanteur tous les embryons sont morts à leur retour sur terre pour une raison inconnue cette fois-ci enfin les poissons en 1994 quatre petits poissons deux mâles médacas orizias latipes une espèce abondante dans les rizières et couramment élevée en aquarium furent embarquées en apesanteur pour observer leur reproduction je crois que d'ailleurs cette expérience est filmée sur youtube je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos de poissons sur youtube c'est assez rigolo donc comme je vais vous le décrire donc ils ont un comportement assez étrange donc je vous fais la description de la synthèse c'est une traduction de la synthèse Fish in Space de Stephen Ribes qui est de l'université du Moncton au Canada il y a une synthèse scientifique oui sur le sujet et donc ça commence par la première fois que le comportement du poisson a été observé en apesanteur fut en 1973 quand un couple de chocs morts alors j'ai trouvé la traduction sur oui sur le poisson je ne connais pas le poisson chocs morts Fundulis et Théroclytus furent envoyés dans l'espace dans un petit sac en plastique sur Skylab qui était une station russe des années 70 l'équipage vérifiait régulièrement l'état de leurs passagers et filmer leur comportement le 3ème et le 22ème jour de la mission au 3ème jour les deux poissons se mettaient à plonger vers l'avant et donc à faire des tours en petits cercles comme une horloge un comportement qu'ils appelèrent de looping la fréquence de ce phénomène décrit dans les jours suivants puis disparut lorsque les poissons furent encore filmés le 22ème jour ils nageaient normalement avec leur dos tournés à la source de lumière de la cabine un comportement qu'on a appelé plus tard le dorsal light response donc la réponse lumineuse dorsale ou la réponse dorsale lumineuse je ne sais pas trop comment traduire ça mais des épisodes de looping pouvaient toujours être reproduits en soquant doucement le sac en plastique et il explique un peu plus tard d'ailleurs détail amusant que cette réponse dorsale lumineuse est aussi possible sur terre si vous mettez une forte lumière sur le côté d'un aquarium les poissons vont se mettre à nager de manière inclinée donc revenons à notre expédition de 1994 et donc vous comprenez bien qu'il a fallu une vingtaine de tentatives pour les faire se reproduire ceux-ci n'arrivent pas à garder la position assez longtemps en gros à chaque fois avant d'avoir fini l'un des deux poissons réalisés avec horreur chéri te retourne pas trop vite je crois qu'on est en train de baiser au plafond au final 43 oeufs furent fécondés mais seulement 8 poissons n'acquirent voilà et je vais conclure en conseillant encore vraiment d'aller voir les vidéos sur internet il y en a des très drôles aussi où ils introduisent des bulles on a beaucoup parlé des faits d'archimède tout à l'heure et en fait les bulles dans la station spatiale internationale d'eau ont tendance à ne pas tomber et à rester en apesanteur au milieu de l'espace mais c'est la même chose pour les bulles d'air à l'intérieur de l'eau et donc ils mettent tous ces poissons avec des énormes bulles en plein milieu qui forcément effraient les poissons qui se tapent littéralement les bulles voilà donc je vous conseille d'aller voir ce Fish in Space sur Youtube je vous remercie merci on va faire vu qu'il y a une grosse production de dessin on est obligé de faire plus de poses dessin que prévu donc on va en faire une petite là tout de suite donc une remarque justement sur le fait que les oeufs étaient riches en caritoneoïdes et visiblement les gens savaient que ça voulait dire carotte oui merci un dessin de Héloïse une réaction sur mon dossier sur les oeufs le fait qu'on pouvait trouver des traces de sang ou de tissu utérin dans les oeufs et moi c'est vrai que moi j'aime bien les oeufs surprises donc Cam en train de me représenter en train de secouer une poule parce que j'avais dit que c'était particulièrement les coules les poules chahutées qui produisaient ce genre de défaut et ensuite Valentine Delattre montre que c'est beaucoup mieux de ne pas avoir de dents pour être oeufage comme on l'a vu pour le serpent donc elle nous représente une vieille dame on va dire oui youpi je vais devenir oeufage le pitch des tétards vampires avait beaucoup plu à Héloïse c'est l'histoire d'un tétard vampire cannibale dragon mi-ours mi-scorpion et remi-ours et Hollywood achète le terme Adelphophagie sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à faire rire Cam Adelphophagie hello it's me donc il y a quelqu'un qui est juste à côté qui fait slurp parce qu'il veut la manger c'est voilà quelqu'un qui est phage de Adèle et les requins également ont eu leur petite réaction notamment celle de Valentine bon alors où sont passées Jean et Madeleine j'ai eu un petit creux répond l'embryon de requin on a eu un dessin de Inti qui montre que la science ruine tout depuis 1543 et en effet attends avant de manger cet oeuf laisse moi te montrer quelques petites diapos ensuite on passe justement sur la chronique de Johan sur notamment des poules qui ponderaient des oeufs dans l'espace pour couver des oeufs dans l'espace ça doit être assez compliqué du coup Cam les représente à plusieurs on se met à plusieurs pour les protéger et enfin le fish looping illustré par Héloïse Chauchois et voilà merci encore bravo merci on part dans la physique avec Manu non c'est pas la peine petit sujet petite intro bon non mais on m'a demandé pourquoi un oeuf cuit tourne mieux qu'un oeuf cru comme si cette question avait un quelconque intérêt voilà du coup on l'a filé à un physicien et on lui a dit t'as 5 minutes d'accord non mais j'ai l'habitude de faire des trucs fondamentaux pas très intéressants c'est mon rôle bon alors voilà un oeuf cru il tourne mieux qu'un oeuf cru c'est très simple dans l'oeuf dur cuit la matière est solide et dans l'oeuf cru elle est liquide au moins pour partie voilà c'est la réponse du physicien alors évidemment on peut développer un petit peu si vraiment vous insistez alors globalement ce qui se passe c'est que dans un solide par définition vous n'avez pas besoin de moi un prof de lettres classiques aurait été tout à fait dans un objet solide les différentes parties de la matière sont solidaires c'est à dire qu'elles sont liées et puis elles chantent ensemble du coup lorsque vous faites bouger l'extérieur de la coquille de l'oeuf parce que bien sûr avec vos doigts c'est sur la coquille de l'oeuf que vous agissez à moins que vous fassiez vraiment n'importe quoi dans ce cas là si vous passez au travers et que ça coule c'était un oeuf cru bien évidemment quand vous tournez sur la coquille évidemment puisque toutes les parties à l'intérieur de l'oeuf sont liées les unes aux autres l'ensemble va tourner ensemble harmonieusement et dans ce mot harmonieusement je crois que j'ai tout dit maintenant bien sûr dans un liquide les choses ne marchent pas comme ça au lieu d'être liées fortement les unes aux autres les différentes parties qu'un mathématicien imaginerait dans un oeuf vont pour la plupart glisser les unes par rapport aux autres c'est la définition de l'état liquide elles se tirent un peu les unes sur les autres si on cherche à les étirer elles se poussent si on cherche à les tasser mais globalement quand il s'agit de glisser les unes par rapport aux autres elles vont glisser plus ou moins librement et puis elles vont frotter coller un petit peu il y a différents régimes de viscosité de modèles de viscosité et alors voilà comment on trouve ces tests que je n'ai pas besoin de vous évoquer si vous montrez non allez sur internet il y a 30 milliards de vidéos sur différents trucs vous les verrez toutes qui montrent que globalement il y a trois grands tripes d'expérience qui visent à montrer que dans l'oeuf cru c'est liquide comme si vous ne le saviez pas déjà le plus beau étant quand même magnifique expérience d'optique celle qui consiste à faire passer de la lumière au travers de la coquille d'oeuf pour voir que l'oeuf le blanc d'oeuf transparent reste transparent même avec la coquille alors que lorsque l'oeuf est dur bien sûr le blanc d'oeuf est plus transparent enfin en cassant l'oeuf vous l'auriez su aussi donc globalement qu'est-ce qu'on peut dire donc dans un oeuf cuit tout tourne facilement parce que globalement vous faites tourner tout l'oeuf alors que dans l'oeuf cru vous ne faites tourner que la coquille qui par frottement va un peu entraîner les couches de liquide à l'intérieur qui une fois par exemple que vous allez arrêter la coquille ces couches de liquide qui tournent encore un petit peu à l'intérieur parce qu'elles ne sont pas stoppées en même temps que le reste vont un peu frotter sur l'intérieur ce qui fait que si vous relâchez tout de suite ça va se remettre à tourner un peu alors comme vous le voyez je reste très évasif très peu précis parce que globalement ces expériences sont très peu précises si vous cherchez à le faire deux fois typiquement c'est le genre de phénomène pas très bien reproductible globalement ça va marcher si vous l'avez déjà testé avec des oeufs que vous connaissez ceux de la marque que vous préférez et que vous savez comment se comporte un oeuf cru et un oeuf cru ça marche à peu près globalement mais quand on cherche à demander à quelqu'un d'un peu précis comme un mathématicien comment on calcule les équations du mouvement de la chose alors là ça devient intéressant ça devient intéressant parce que globalement pour un oeuf solide déjà les matheux qui viennent déjà au secours des physiciens parce que vous savez ce que c'est qu'un physicien c'est d'abord un mauvais matheux avec un peu de sens pratique ce qu'ils sauvent globalement les matheux ne s'en sortent pas bien la réponse à cette expérience très très connue qu'on fait avec des oeufs durs est impossible avec faire des oeufs crus parce que je vous rappelle dans l'oeuf cru la matière est liquide globalement quand on dit que la matière est liquide pour un physicien un mathématicien ça veut dire la chose suivante dans un solide les trucs sont connus depuis longtemps on a sans les matheux d'ailleurs on faisait les maths nous même à l'époque du coup globalement les équations sont pas connues on devrait pouvoir s'en sortir sauf questions très compliquées genre la rotation de l'oeuf voire un mathématicien à ce moment là pour la mécanique des fluides c'est encore plus simple c'est horriblement compliqué pour savoir une quelconque idée de ce qui va être le phénomène important là dedans il faut calculer des nombres compliqués aller voir directement les mathématiciens enfin on en arrive là pour expliquer ce problème très connu un problème de comptoir normalement qu'on réussit ou pas ça dépend du niveau de sens pratique je suis plutôt un physicien théoricien si on fait tourner suffisamment vite un oeuf d'une soixantaine de grammes si on croit mon collègue chimiste qui a fait de la physique tout à l'heure d'une soixantaine de grammes on peut se fier un pied à coulisse globalement si ça tourne à à peu près onze tours par seconde je devrais arriver à le faire sinon c'est impossible pour des raisons alors là très physiques pour le coup des notions très générales très simples cet oeuf si je ne lui donne pas de l'énergie il ne va pas en fabriquer tout seul plus un oeuf monte plus il a d'énergie la preuve c'est que lorsque vous l'avez monté suffisamment il peut retomber et donc prendre de la vitesse la même chose que vous ferez en travaillant tout ça c'est de l'énergie et donc dans ces conditions-là si vous le faites tourner suffisamment vite l'oeuf peut continuer à perdre de l'énergie tout en montant c'est-à-dire en faisant s'élever la partie haute de l'oeuf comme ça il est plus bas que comme ça je crois que jusque-là vous suivez la physique et globalement s'il tourne assez vite il va pouvoir continuer à perdre de l'énergie tout en montant voilà alors ça c'est un truc très très physique c'est des maths pour le détail globalement voilà si on le réussit bien l'oeuf se redresse voilà non mais voilà donc l'intérêt principal de la chose c'est que c'est une expérience scientifique relativement bien reproductible un truc très intéressant c'est que ça marche si l'oeuf est vide un certain Nikola Tesla s'est amusé à faire ça avec un moteur électromagnétique sur un oeuf en cuivre alors c'est rigolo ça marche donc même si l'oeuf est vide enfin bref pour répondre à cette question pourquoi un oeuf cuit tourne mieux qu'un oeuf cru le but est simple pourquoi c'est pour faire travailler les mathématiciens parce qu'à force de travailler à tout n'importe quoi ils se demandent quels sujets ils peuvent bien travailler quels sujets totalement inutiles alors le rôle des physiciens dans tout ça pourquoi est-ce qu'on m'a invité le mathématicien pour produire il faut bien qu'il mange et il vaut mieux qu'il mange des oeufs frais or il se trouve qu'à une époque pour savoir si pour conserver ces aliments et qu'ils ne soient pas en posé on les faisait durcir parce qu'ils se conservaient beaucoup plus longtemps dur que cru et du coup on avait des paniers d'oeufs crus et puis des paniers d'oeufs durs déjà préparés et lorsqu'on n'était pas du tout scientifique c'est-à-dire qu'on n'avait pas cette règle élémentaire qui est de proprement étiqueter ces gentillons on n'arrivait de se mélanger et puis voilà les physiciens sont intervenus un petit peu avant voilà ce qu'on a fait on a découvert que lorsque on décomprimait un gaz c'est-à-dire qu'on le donnait plus de place sans le laisser le temps de réchauffer il refroidissait qu'on pouvait du coup avec un moteur et un système de piscine alors ça ça concerne des techniciens des mécaniciens et on doit plein de graisse c'est pas notre sujet si on trouve une forme géométrique intéressante qui permet de faire marcher deux bielles à des moments différents bien synchronisés on devrait arriver à faire ce qu'on appelle un moteur Stirling c'est-à-dire faire un truc qui va faire se réchauffer du gaz contre l'air extérieur par exemple et puis après le décomprimer après une fois qu'il est décomprimé qu'il a refroidi allez le mettre en contact avec l'intérieur de votre frigo parce que c'est comme ça que ça s'appelle dont la température va donc refroidir et puis on va le recomprimer pour faire revenir au début le tout permettant donc de fabriquer un frigo qui va donc permettre de conserver ses oeufs au frais d'où le nom oeuf frais qu'on donne régulièrement à l'oeuf cru ce qui va permettre de faire en sorte que la technique pour savoir si un oeuf est dur ou frais est très simple si il est frais tout juste sorti de votre frigo il est cru s'il est encore tiède à votre passé dans l'eau bouillante c'est que vous l'avez fait bouillir voilà le rôle essentiel les physiciens pour simplifier les questions difficiles merci les physiciens je suis en train de dire que vous servez à quelque chose en fait bon on va passer à Billy la dernière grosse intervention avant la fameuse réponse à la question de l'oeuf et de la poule d'accord donc moi ma question qui est essentielle c'est pourquoi l'homme ne pompe à deux alors ça peut surprendre comme question et puis on peut se demander pourquoi une personne d'un seul coup s'interroge là dessus alors moi c'était très simple je vais vous raconter un peu ma vie je suis désolée ça va juste durer 3 minutes il y a 4 mois j'ai mon conjoint qui s'est dit qu'on allait s'initier au yoga donc il m'a dit tu vas voir on a une nouvelle posture mets toi toute nue et puis moi je vais me mettre là comme ça tu vois non non t'inquiète pas je me frotte un peu ça s'appelle la posture de RSNP relation sexuelle non protégée ça j'ai compris ça après et puis depuis après on continue en fait cette sorte de méditation qui permet de s'interroger sur de nombreux sujets de la vie et là la méditation se poursuit depuis à peu près 4 mois tous les matins la tête devant mes cuvettes de toilettes donc j'ai le temps de m'interroger sur des sujets très intéressants du coup pourquoi l'homme ne pompe à deux plutôt que la femme se tape un placenta voilà voilà comment ça a commencé toute cette petite histoire mais en dehors de cette considération philosophique comment on en arrive à se poser cette question je voudrais revenir sur l'intitulé même de cette question je suis assez énervée de devoir poser la question en ces termes pourquoi l'homme l'homme avec un grand H ne pompe à deux alors qu'on sait très bien que si l'espèce humaine un jour pondrait des oeufs c'est encore la femelle qui va s'y coller et je suis quand même obligée de dire l'homme au lieu de parler de la femme et de dire l'homme pour l'espèce humaine mais passons je pense que je ne suis pas la première à me poser cette question malgré tout puisqu'on voit que certains peintres détournent les images c'est la diapose suivante voilà et on voit que même si on pond des oeufs les attributs qui servent à l'allaitement donc normalement quand on a des oeufs sont représentés et même sont et c'est quand même la femme qui se colle la couvade quoi donc je ne suis pas la seule à avoir ce genre de pensée ça se poursuit alors on peut voir des aspects plus positifs si jamais on devait pondre des oeufs c'est la diapose suivante une autre présentation ouais là j'avoue que ça donne un peu plus envie on pond des oeufs puis après il y a des jeunes femmes qui vont s'en occuper pour faire le babysitting bon du point de vue de la jeune femme ça peut être un peu moins sympa je crois que ça a aussi été représenté voilà c'est vrai que ça peut paraître un peu ennuyeux surtout quand on voit la taille de l'oeuf en question on se dit finalement est-ce qu'on n'est pas mieux lotis actuellement je ne sais pas c'est un point qui reste à déterminer ça peut être intéressant donc il y a des gens qui vont me dire mais pourquoi nous ne pondons pas d'oeufs c'est évident parce que nous sommes des mammifères donc les mammifères c'est quand même un gros bordel il faut le savoir si on pense qu'on a répondu à tout quand on dit oui ceux qui pondent des oeufs ce sont vraiment ceux-là et puis les mammifères ils ne pondent pas d'oeufs mais en fait ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a certains mammifères ils font des trucs un peu bizarres ils font des trucs qui sont un peu des oeufs et puis parmi ceux qui normalement ne pondent des oeufs il y en a quand même qui font des placentas et bien c'est le bazar on va essayer juste de retrouver un petit peu au cours de l'évolution comment ça marche alors actuellement voilà vous voyez il y a trois grands types enfin ça va être un peu plus compliqué que ça vous connaissez tous les mammifères actuels donc les mammifères actuels et bien ils sont comme nous c'est à dire que ils ont un placenta ils vont accoucher d'un bébé ensuite ils vont l'allaiter avec leur mamelle et normalement on est pourvu de poils mais après il y en a qui sont assez proches qui s'appellent les marsupiaux alors les marsupiaux eux ils vont ils vont accoucher d'un fœtus qui va rester à l'abri dans une poche et qui va se nourrir du lait dans une poche donc il y a l'allaitement il n'y a pas de coquilles d'œuf mais c'est pas tout à fait comme ce qu'on appelle les vrais mammifères on appelle le vrai mammifère nous en fait parce que nous on est toujours le vrai quelque chose et puis les troisièmes c'est vraiment ceux qui ont décidé de foutre le bordel dans ce groupe là bon il n'y en a plus beaucoup ce sont les monotrèmes alors les monotrèmes eux pondent des oeufs mais ils ont quand même du lait parce que les petits vont prendre le lait parmi les poils ça va sointer mais ils n'ont pas de mamelle donc vous voyez ça commence à devenir un peu plus compliqué qu'est-ce que c'est qu'un mammifère qu'est-ce que ça n'est pas et avant ça vous connaissiez les autres c'est-à-dire ceux qui pondent des oeufs on verra plus tard que ceux qui pondent des oeufs avec une coquille dure tout ça en fait c'est quand même un petit peu plus compliqué même si Topo a déjà pu vous montrer la diversité qu'il y a dans ce monde là donc moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on est passé d'ancêtres qui pondaient tous des oeufs bien durs avec une coquille bien solide à nous aujourd'hui qui devons tenir pendant 9 mois avec un placenta alors en fait c'est assez simple à dire très compliqué à expliquer et ça va ça va se faire en plusieurs innovations innovatives et innovation évolutive la première ça va être l'apparition d'un follet c'est-à-dire qu'au cours du temps et de l'évolution si on prend comme ancêtre les ovipares il va y avoir donc on va passer d'une coquille solide à une coquille un peu moins solide mais protégée par un liquide protecteur qui sera l'ancêtre du lait actuel chez les mammifères alors cette innovation évolutive elle a été possible grâce à la duplication d'un gène qui au départ faisait partie d'une famille de gènes notamment responsable de l'émail des dents ce genre de choses cette protéine qui protège les oeufs c'est une sorte de caséine donc ça c'est le premier pas qui va nous amener à l'apparition des ancêtres des mammifères donc ça va se développer de plus en plus et on va avoir au cours du temps l'apparition de l'allaitement maintenant moi ce qui va m'intéresser particulièrement aujourd'hui parce qu'en fait tout ça ça va impliquer des centaines de gènes et vu que je suis un peu paresseuse et puis que je suis presque l'avant-dernière intervention et que vous n'avez pas envie de rester là jusqu'à minuit je vais m'intéresser à un point particulier qui a conduit à l'apparition des mammifères c'est comment est-ce qu'on a eu un placenta c'est un dernier point et surtout comment on a eu un placenta qui ressemble à celui de l'homme actuellement alors à partir de là mon diapo il part en vrille il y a des diapos qui sont en double des titres qui ne veulent rien dire mais je vous propose quand même de passer à la diapo suivante voilà la disparition de l'oeuf au profit de l'allaitement c'était la première étape deuxième étape la genèse du placenta c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui diapo suivante alors rappelons ce que c'est que le placenta voilà vous avez un petit fœtus son cordon ombilical et le placenta si on replace ça in situ dans la maman donc puisque c'est rarement le papa qui a ça diapo suivante voilà le placenta in situ vous voyez que c'est une espèce de barrière qui va faire la frontière et permettre les échanges entre la maman et le placenta oui je me suis permis d'illustrer mes petits diapos avec des opinions politiques très personnelles mais libre à vous de ne pas les partager diapo suivante qui se répète donc voilà voilà maintenant au niveau cellulaire qu'est-ce que c'est que le placenta c'est là que ça devient très intéressant vous voyez la petite bille verte là avec une couche bleue une couche jaune et bien ça c'est l'embryon donc c'est l'oeuf quoi le spermatozoïde l'ovule confusionné et quand il a à peu près 32 cellules cet oeuf il ne peut pas rester comme ça en apesanteur dans le placenta dans l'utérus pardon il va falloir qu'il se greffe sur la muqueuse utérine de la maman et pour faire ça il y a un truc quand même extraordinaire c'est que cet embryon va développer une membrane qui s'appelle le syncytio tromphoblast alors qu'est-ce que c'est ouais syncytio trophoblast ça aussi au scrub c'est pas mal ça ne tient pas ouais ouais et puis en plus vous allez voir c'est quand même un truc de parasite assez impressionnant je suis désolée de parler comme ça mais ce qui va se passer c'est que les cellules du trophoblast donc la couche de cellules vertes elles vont fusionner entre elles pour créer une sorte de super membrane qui s'appelle donc le syncytio trophoblast les cellules au lieu d'être délimitées elles vont partager et fusionner leur membrane pour former une méga cellule avec plusieurs noyaux qu'on appelle le syncytio trophoblast qui va libérer des enzymes qui vont aller détruire ou liser si vous voulez la muqueuse utérine de la maman pour que l'oeuf puisse s'insérer en quelque sorte dans cette muqueuse utérine et accéder au vaisseau sanguin de la mère pour pouvoir lui pomper son sang donc si je résume le plein sata c'est en fait un organe mis en place par le fœtus pour le fœtus pour pomper l'oxygène et les nutriments à sa daronne et donc ce qui est intéressant c'est comment se met en place ce syncytio trophoblast et comment est-ce qu'il est apparu au cours de l'évolution alors on peut faire une analogie entre la formation des cellules du syncytio trophoblast c'est à dire comment les cellules du trophoblast fusionnent entre elles et partagent leur membrane avec ce qui se passe chez certains virus les virus ils ont l'obligation de s'insérer dans une cellule haute pour pouvoir se développer donc pour ce faire ils ont des des sortes d'enveloppes avec des protéines d'enveloppes qui vont s'arrimer à la membrane de la cellule haute et vont permettre leur fusion avec cette cellule haute et permettre la pénétration des cellules hautes ça ressemble du coup à cette fusion de membrane qui a lieu entre deux cellules de trophoblast et en étudiant ça de plus près on s'aperçoit que les gènes qui sont exprimés dans les cellules du trophoblast sont en fait des gènes d'origine virale c'est à dire qu'il y a des protéines dans l'embryon qui sont des protéines de syncytine qui vont permettre la formation de ce syncytium à l'origine du futur placenta en gros sans ces protéines syncytine pas de placenta et donc pas de mammifères telles qu'on les connaît à l'heure actuelle en tout cas chez les primates alors on s'est arrangé sur comment est-ce possible que des virus ou en tout cas des protéines qui ressemblent à des virus se retrouvent dans le génome humain alors ça on a vu la réponse assez rapidement il suffit de regarder d'étudier le génome humain il y a une pause suivante voilà en fait quand on regarde le génome humain on retrouve plein de protéines virales qui sont insérées dans ce génome humain et donc nous on a hérité de suite à une infection virale dans le passé de deux protéines qui sont ces sensitines et qui permettent aujourd'hui l'apparition du placenta ça veut dire que si un de nos ancêtres n'avait pas eu une infection virale on n'aurait jamais eu ces protéines là enfin ces gènes là dans notre génome et donc on n'aurait jamais été capable de former des placentas et donc on ne serait probablement pas des mammifères tels qu'on les connaît à l'heure actuelle en tout cas chez l'homme c'est quand même assez fou de se dire que tout ça c'est le résultat d'une infection virale mais c'est quelque chose de particulier je voudrais aussi finir cette petite ça tu peux hop voilà une autre considération philosophique sur l'apparition du placenta et pour se demander est-ce que c'est une bonne chose ou pas et bien on a étudié un groupe de poissons qui s'appelle les possélidés si je ne dis pas de bêtises alors ils sont très courants dans les aquariums peut-être qu'il y a des aquariophiles ici non ok c'est pas grave je vous en veux pas ça veut dire vous êtes des gens normaux donc ce sont des poissons qui sont très très colorés et très attrayants c'est d'ailleurs pour ça qu'on les choisit mais parmi ces poissons il y a une grande diversité il y en a qui sont très moches mais par contre ils ont des gros pénis je ne sais pas si on peut dire pénis pour les poissons et en fait on s'est aperçu que parmi la race de groupes de poissons de polycidés et bien tous ceux qui sont moches et qui ont des gros pénis c'est parce que dans leur espèce ils font des placentas donc là ça nous laisse pensifs en gros quand dans l'espèce il y a apparition du placenta et bien il semblerait que les mâles deviennent moches avec des gros pénis donc voilà petite conclusion ça vous laissera songer la prochaine fois vous penserez au placenta j'espère que ça vous aura intéressé bien merci pour cette annonce sous une forme inattendue bien je pense que voilà il est maintenant temps de répondre à la question qui de l'oeuf ou de la poule est arrivé en premier est-ce qu'il y a une réponse scientifique oui 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 il y a une réponse scientifique donc ma tâche est compliquée à finir par ça donc je vais vous présenter les résultats d'une étude très sérieuse qui a été menée aux Etats-Unis par madame Alice Cheryl Caswell je sais pas trop comment ça se dit et qui apporte enfin une réponse à cette épineuse question donc qui est arrivé en premier l'oeuf ou la poule alors comment elle a fait comment elle s'y est prise elle a commencé par prendre un oeuf et une poule et avec ça elle est allée à un bureau de poste là avec l'aide du personnel très compétent c'est ce qu'elle dit dans son rapport compétent mais un peu surpris elle a posté les deux objets de son étude dans deux colis séparés alors elle a eu l'ingénieuse idée de les envoyer dans un second bureau de poste ouvert 24h sur 24 ça c'est important alors ce bureau de poste se situe le deuxième à New York à plus de 300 km du point de départ alors une fois que les deux colis étaient bien envoyés postés voilà les gens s'en sont occupés donc madame Shorrell s'est rendue par ses propres moyens et non pas par un colis postal à ce deuxième bureau de poste et en expérimentatrice consciencieuse elle a patiemment attendu l'arrivée de ses colis alors l'oeuf et la poule ont été postés le même jour un lundi à 9h40 du matin la chercheuse elle est arrivée au bureau de poste de New York ce même lundi dans l'après-midi mais heureusement rien n'était encore arrivé bon le lendemain matin rien non plus dans le bureau de poste ce n'est que le mercredi trois jours après le mercredi matin à 10h31 que le premier colis est arrivé et qui avait-il vous avez envie de savoir je ne vous le dirai pas pas tout de suite on va faire un sondage d'abord qui pense que c'est l'oeuf qui est arrivé en premier levez la main s'il vous plaît ah oui 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 la poule est vivante la poule est oui la poule est vivante oui oui la poule est vivante et elle n'a pas souffert du tout 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 ah non parfait non le colis de la poule est plus grand que le colis de l'oeuf l'oeuf était acheté au magasin et la poule était vivante ça fausse un peu l'expérience quand même c'est pas moi qui ai fait l'expérience ça alors qui vote pour l'oeuf un ouais bon quelques personnes ouais la moitié on va dire qui vote pour la poule l'autre moitié bon d'accord alors c'est les derniers qui ont gagné c'est la poule qui est arrivée en premier elle est arrivée donc à 10h31 et l'oeuf n'est arrivé que 11h06 plus tard alors oui 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 je suis d'accord on peut mettre quelques réserves sur ce résultat déjà peut-être que la chercheuse aurait pu faire plusieurs fois l'expérience pour avoir un résultat statistiquement fiable bon en biologie de toute façon les statistiques on s'en fout donc bon voilà alors bon moi j'aime beaucoup cette expérience ça me plaît ça me satisfait je suis contente j'ai enfin une réponse alors moi j'aurais parié sur l'oeuf mais tant pis c'est pas grave c'est la poule et j'ai juste envie de dire merci à cette dame pour son idée hyper brillante que je regrette de ne pas avoir eu moi-même merci bon avant d'arrêter cette émission qui donc est en train de durer trois fois plus de temps que prévu ah il y avait une question il y avait des questions attends tout à l'heure on parlait justement de l'histoire qu'il y a la taille de l'oeuf qui est quand même proportionnée par rapport à la poule et il me semble que c'est toi qui as dit que c'était pas possible que l'oeuf ne puisse pas sortir alors chez l'humain ça existe que le bébé puisse pas sortir et qu'on soit obligé d'aller le chercher est-ce que c'est possible qu'il y a un oeuf qui soit trop gros et que du coup la césarienne chez la poule c'est que du coup elle meurt parce qu'il reste bloqué à partir du moment où le kiwi arrive à pondre son oeuf voilà un dessin pour illustrer par Valentine Delattre ce qui se passe quand on fait l'utilisation d'une centrifugeuse pour voir si ça se passe pareil dans l'espace des oeufs de grenouilles il n'y a plus qu'à mettre les grenouilles dans la centrifugeuse et quelqu'un qui dit c'est pas une centrifugeuse c'est le mixeur péripétie dans la station spatiale internationale ok donc ça c'était en réaction à la chronique de Johan moi ça m'a fait rire mais bon vu que personne rigole donc on a eu un physicien qui nous expliquait la différence entre un oeuf dur et un oeuf cru la voici résumée en conclusion un oeuf dur est dur et un oeuf cru non voilà un dessin d'Éloïse Chauchois on s'est posé beaucoup de questions justement en physique sur les oeufs et est-ce que d'ailleurs après le chat de Schrödinger il n'y aurait pas la question du liquide de l'oeuf quel paradoxe en effet l'oeuf de Schrödinger si je ne m'abuse donc ça c'était un dessin de Cam on a des photos de démonstration de l'oeuf qui se met tout droit et après l'avoir fait piroueter ce qui est un verbe et donc Valentine illustre ça Jean-Jacques arrête de jouer la toupie avec ton petit frère qui m'a fait aussi rire si les les femmes donc pondaient à quoi ça pourrait correspondre voilà et donc Héloïse nous l'illustre mon fils et un petit bambin qui sort d'un oeuf gars je fais très très bien les bébés d'autres considérations si les femmes pondaient des oeufs papa maman vous allez être grand-parent sans blague en effet puisque la femme c'est en train de couver son oeuf un dessin de Valentine de Latre et un autre dessin toujours dans le même thème les lourdingues s'en mettraient d'ailleurs à cœur joie t'as une petite mine j'arrive pas à lire tu nous couvrais pas quelque chose toi voilà si l'humain pondait des oeufs les lourdingues s'en donneraient à cœur joie hop est-ce qu'il y a encore d'autres dessins oui voici un dessin illustrant justement cette fameuse fâcheuse habitude que les humains infectés par des virus attrapent d'autres caractéristiques qu'est-ce qui t'arrive je sais pas j'ai chopé une grippe et paf enfin une grippe et paf et là on voit quelqu'un qui a chopé justement des des branchies j'arrive plus à parler je suis fatigué et c'est le dernier dessin malheureusement j'en ai d'autres que je vais devoir prendre en photo mais le dernier qui sera commenté pendant l'émission et remercions encore une fois et applaudissons les illustrateurs ok bien alors les citations il y a Stéphanie qui en a trouvé quelques-unes mais elle les assume pas pourtant je trouve qu'elles sont pas si mal il y a une citation d'Omerto Eco qui dit une poule elle artifice qu'utilise un oeuf pour produire un autre oeuf je la trouvais pas mal celle-là mais non bon d'accord et sinon il y avait pour continuer dans la veine féministe une citation de Thatcher ça me fait un peu bizarre de citer Thatcher mais bon pourquoi pas c'est le coq qui chante mais c'est la poule qui pond les oeufs donc ça va plutôt dans la veine de la chronique de Billy un pitch oui donc pour les gens qui seraient là et qui sauraient pas on diffuse tous les mardis sur un site internet sur l'internet mondial qui s'appelle podcastsciences.fm où vous pouvez nous écouter en live et donc mardi prochain je sais pas si au niveau numérotation ce sera le prochain épisode mais en tout cas au niveau temporel ce sera le prochain épisode mardi prochain on reçoit on reçoit le professeur le professeur Michel Maguire Maggiore pardon pour nous parler des ondes gravitationnelles vous avez dû entendre parler j'espère en étant des gens qui viennent au palais de la découverte un samedi d'une grande découverte sur les ondes gravitationnelles il y a de grandes chances que vous n'ayez pas tout compris à ce qui se passe autour et donc on le reçoit justement pour ça pour nous parler de la découverte des ondes gravitationnelles qui ont été prédites il y a un siècle par Albert Einstein donc voilà voilà et on vous invite à venir l'écouter en direct sur podcastsciences.fm ou à le réécouter en différé sur un peu tous les réseaux sociaux et aussi sur notre site internet Merci je pense qu'il ne reste plus qu'à conclure ce que je vais faire avec Brio on va conclure assez rapidement parce qu'on a dépassé l'heure de plus d'une heure donc on va quand même s'en aller merci d'être resté jusqu'au bout j'espère que vous n'aviez pas de rendez-vous urgent après merci beaucoup aux dessinateurs merci aux collègues du palais merci aux chroniqueurs de podcastsciences d'être venus de Belgique et quand même de rappelle-moi Baltimore aux Etats-Unis quand même il y a des gens qui ont fait un peu des kilomètres il y a un dessinateur qui est venu de Belgique enfin il y a des gens qui ont quand même un tout petit peu voyagé pour venir ici dans le public je sais qu'il y a aussi des Belges il y en a peut-être qui viennent d'encore plus loin je ne sais pas s'il y a des gens pour se battre pour être celui qui vient du plus loin mais en tout cas merci à tous d'être venus j'espère qu'on refera d'autres émissions podcastsciences au palais de la découverte peut-être avec plus de public dans une plus grande salle pourquoi pas si on y arrive et puis voilà on se retrouve donc mardi pour parler des ondes gratificationnelles et d'ici là que servir la science soit d'autre joie servir la science de l'autre joie parrainage 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 parrainage